Oh yeah! Jack Saloon 10.30! Comment ça va le Jack Saloon? Yeah! Ici le monde de Tangerine, ici Tangerine Dream. Vous êtes au Jack Saloon pour le Bang Bang Tangerine. Et bien sûr, ce soir, j'ai quelque chose pour vous autres. Si vous n'avez pas, vous n'êtes pas déplacés. Vous n'avez pas bougé votre derrière pour venir nous rencontrer. Bien, vous manquez quelque chose parce que j'ai trois, trois influenceurs. On pourrait dire, non, comment on pourrait vous appeler? Vous êtes comme, vous influencez quoi? Vous influencez les, vous animez les chambres à coucher. Je pense que c'est ça. Oui, quelque chose de même. Vous êtes comme influenceurs de la chambre à coucher. On a, bien sûr, Chloé Fitt Gamer! Nous avons notre porn star internationale, Jesse Jones! Et bien sûr, Cindy Boivin! On ne pouvait passer à côté du couple, du couple. Incroyable, le couple. Parce que ce soir, on parle, premièrement, de discrimination. Des travailleurs du sexe. Comme, on vit quand même de la discrimination, là. C'est ça, c'est ça. Fait qu'on parle de discrimination. Et on parle aussi, est-ce que c'est possible d'avoir une relation quand tu es travailleur du sexe? Deux sujets. On va avoir une prestation live de Momon. Notre rapper. Notre rapper favori. Tato. Hein? Quoi? Ah oui, toi aussi, tu veux faire fort, tu parles à Canuel. Mais juste avant, on commence avec notre toune. Notre toune favorite du monde de Tangerine. Composée et interprétée par Canuel L'Orient! Wouhou, le monde de Tangerine! 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 Non, mais tu sais, Canuel! Canuel! Yeah! On applaudit Can. C'est-tu quoi, Can? Canuel, il y a plein de monde qui me disent que quand ils entendent ma publicité, ils sont pognés avec ma toune toute la journée, c'est toi le coupable. Oui, je sais, mais c'est ça. C'est ça que tu voulais, fait que... C'est toi le coupable. Propagons la bonne nouvelle. Il y en a plein. Écoute, j'ai même entendu l'autre jour, il y a quelqu'un qui m'a arrêté. Il m'a dit, sais-tu quoi, quand ta publicité, elle passe, je lève le son. Oh yeah! C'est comme si je suis une autre, mais là, toi, t'arrives, je suis comme... Il dit, après ça, j'en chante. Il va falloir que j'en fasse une full version, là. Une full version. Avec des verses et tout. Ben oui, mais là, vous allez faire un tag team, maman, canu, un rap song. Ouais, ouais, là, on s'est pris les dernières minutes, cette fois-là, t'étais supposé de faire un rap. On voulait, en tout cas, nous autres, on avait pensé, sans ton accord, que tu ferais un rap sur ma tonne. Fait qu'on t'a préparé un beat, pis tout. J'ai mis du temps et du cœur, là. Pis là, là, t'es pas prêt. Il est pas gaspillé, il est pas gaspillé, c'est ça. Il y aurait fallu que tu le saches avant. Il aurait fallu que je t'en parle. C'est ça. Je n'ai pas parlé, j'ai juste fait ça. Je suis comme, ah, il va le faire. Il est bon, il va le faire, il va se débrouiller avec ça. Il est comme, c'est parce que j'étais pas au courant, Tange. Non, mais on est supposé d'être télépathiquement, tu sais, ensemble, ensemble. Ouais, ouais. Ben moi, je pensais que c'était lui qui t'avait dit, on en fait cette tune-là. Mais en fait, c'était iSara qui est comme, hey, écoute, on l'a promovue, promue. Allez, on a fait de la promotion. Promue. Chloé, Chloé, t'es comme un... Promue. T'es comme mon prof de français à fond. Oui, je suis une ancienne enseignante. J'ai mon bac. Le français est super important. Ouais? Oui. Tu penses-tu que tu pourrais être enseignante maintenant? Non. Non, hein? Ici, ils mangent les raies. Pis promue. Promue, t'es? Ouais, promue. Promue. On a promue iSara, mais elle est nowhere to be found. Mais on s'avait backé. On a un moment, il est encore... Tu sais, il est encore... Il est encore superior. Fait que... Fait que... On applaudit qu'à Nuel! Ouais, fait que si vous avez la toune dans la tête tout le temps... Ça fait de bien. Ouais, OK. Quoi, vous aviez perdu la vision, quoi? J'aime ça regarder les gens dans les yeux, mais là, je voyais personne. Là, c'est correct. On est correct. Ben moi, il y a personne qui me regarde dans les yeux. Non, non. Moi non plus. Oui. On regarde toujours plus bas. Ça dépend, moi, j'ai les yeux bleus. Hein? Non. Ça dépend, moi, j'ai les yeux bleus. Ouais. Fait que tu penses que le monde te regarde dans les yeux? Non, non? Il me regarde dans les yeux, pis après ça, il défend. Moi, j'ai dit à mon chirurgien, quand je suis allé me faire faire les seins, je veux les seins tellement gros, que je veux que le monde regarde mes seins avant de voir ma face. C'est ça que je lui ai demandé. Moi, je voulais ça, mais je veux qu'après ça, ça descend. Genre, j'aimerais ça les avoir plus petits. Hein? Tu t'aimerais ça les avoir plus petits? Ouais, j'aimerais ça les avoir plus petits. Moi, je trouve que j'aimerais ça avoir des petits seins, mais vraiment bombés, genre vraiment fakes, qui tombe au monde quasiment en face. Ton chum est pas d'accord. Mon chum est vraiment pas d'accord. C'est quoi le but de te faire faire des seins gros comme ça, pis après ça te dire, OK, je veux... Ah, t'entends pas. Non, tu parles juste pas fort, là. Check, check. Un, deux, un, deux. M'entendez-vous? Ça marche, ça marche, ton micro. On n'entend pas, on n'entend pas Jessie. Je me le crissera pas dans la gueule. Il est où, Fred? On demande Fred à l'avant, s'il vous plaît. Fred, il est demandé, s'il vous plaît, à son poste, à son poste, tu t'enlèveras une heure de paye! Allô? À vous, à vous, c'est perdre une heure parce que t'as l'épicé. Ouais, tu parles fort. C'est ça. Non, non, il faut juste que tu parles plus fort. Je crie en port. Je crie en port. Fais son hondon. Ouais, mais moi aussi, je comprends pas, ça fait une couple de filles que je reçois qui veulent se faire retirer leurs seins. Je suis comme, ils sont comme, ouais, c'est comme plus à la mode, je suis comme, ça va revenir, man! Comme les pattes d'éléphant, c'est revenu! C'est pas une question de les retirer, c'est une question d'en avoir des plus petits. Genre, ça s'habille pas, quand c'est gros, c'est compliqué de s'habiller. Impossible de trouver un bikini, impossible de trouver quelque chose qui nous fait notre taille. Exactement! Tu veux t'acheter un bikini, il faut que t'achètes la culotte après, y'a rien qui fit. Moi, je trouve que c'est compliqué. En tout cas, moi, j'sais pas où c'est que vous magasinez, là, mais moi, j'ai réussi à faire un combo, là. Ça fonctionne. Moi, mon chef, je les aime bien, là, mes abonnés aussi. Ça fonctionne, pis de toute façon, au pire des pires, j'fais juste pas emporter. On économise. Ça passe-tu pas à la place publique, par contre, là, mais... Est-ce que je suis discriminée parce que je suis nue? Je crois que oui. Je vis... Non, non, je vis du préjudice, là. Je vis... C'est dur, c'est dur. Fait qu'on entre dans le vif du sujet. Quels sont les préjugés qu'on vit en tant que personne qui travaille dans le domaine du S? Oh, les jugements, y'en a beaucoup. Comment? Euh... Le plus gros que tu entends toujours, qu'on te répète, jour après jour. Avec combien de personnes que t'as couché? Ah, le body count? Faut-tu body count? Ouais, on veut le savoir. T'es ta quête, là. Tu veux le savoir? Me rentrer là-dedans. T'as-tu un clicker? Honnêtement, j'en ai pas beaucoup. T'as-tu un auto-clicker? Honnêtement, moi, j'en ai pas beaucoup. J'ai en bas de 30 personnes. En bas de 30? J'ai vraiment en bas de 30 personnes. Parce que toi, t'as pas fait du... T'as pas fait du contenu avec ben des gars. Comme ton premier, c'était Chris Simon. Yes. Oui. Mon deuxième, c'est mon chum. Oui, mais on parle pas de contenu. Tu apprenais ça ton chum? On parle de vie personnelle. De vie personnelle? Vie personnelle. Je suis en bas de 20. Oui? Honnêtement, oui. Oui. Toi, Jessie. Faut-tu faire ce x2? Honnêtement, pour moi, non. Et tu le sais. Tu veux savoir quoi? Oui, faut faire x2 à mon bas de compte. Mais moi, je l'ai calculé, puis je sais très bien c'est combien. T'as calculé ça? À mon chum, j'ai dit... Tu fais x8. Attends. Tantôt, on parlait de fichiers Excel avec le jeune homme là-bas. Attends. As-tu un fichier Excel? Combien de personnes t'as baisées? Combien de temps ça a duré? Je vais te dire pourquoi. J'ai été 17 ans avec la même personne, puis par la suite, j'ai calculé les coupes dans le monde échangiste, les gens que j'ai rencontrés, puis ça m'en faisait tellement pas beaucoup que je voulais voir est-ce que j'ai eu des expériences sexuelles correctes? Est-ce que t'as eu du fun? Tout le temps. Tout le temps respectueux. Tout le temps hot. Non, mais c'est quoi? Mais j'ai un petit body count. J'ai 35. Je pense que toi. Dans toute ma vie. J'ai 35 ans, j'ai 35, puis ça a toujours été x8. J'ai 35 ans, j'ai 35 ans. J'ai 35 ans, c'est x8 parce que c'est le nombre de scènes. Toi, t'es rendu à quoi? T'as-tu calculé ça? 25, go back. L'Internet, euh... Non, je veux pas qu'on calcule tes scènes. Pour moi, c'est différent, le travail. C'est x8 avec les amis. Le personal. Personal, y'en a eu deux. Dans la vie privée. Y'en a eu deux. T'en as pas 75? C'est ça. Moi, je suis la dernière. Oh, drop de moi. Avec Hélène, t'as bien baisé ici dans le... C'est ton bain, c'est ton bain. Ouais. T'as bien baisé en scène, genre. C'est ça. Non, c'est une blague. Non, non, mais combien personnel, tu penses? C'est quoi, personnel, tu veux dire? Dans ta vie privée. Dans ta vie privée, oui. Pas de caméra. Ah, pas de caméra. Pas de caméra, oui. Je dirais comme six. Six? Il y a que six filles? Ouais, j'ai eu six blondes. À peu près, d'hommes... Dans toute ta vie? Moi? Ouais, fait que t'es content de faire des films, là, finalement. C'est là que t'amuses. Écoute, j'ai fourré plus de filles que toi. Oh my God, c'est... Ouais, ouais. Mais ça m'amuse pas. J'ai pas toujours mon strap-on avec moi, là. Fait que, t'sais... Mais est-ce que c'est vraiment quelque chose qui te dérange? Moi? Moi, ça me dérange. Non, est-ce que ça dérange le body-count qui est plus élevé? Ben non, mais si tu comptes mes films, je suis quand même 3600. Non, je te parle quand tu rencontres une femme, qu'elle ait un body-count de 30 ou de 50 ou de 75, ça change quelque chose. Moi, ça me fait rien. Je veux l'opinion d'un homme. Ben, t'es un homme. Ouais, mais c'est Jesse Jones, là, oublie ça. C'est pas l'opinion d'un homme. Ben non, il est comment, ouais, t'as fait... t'as fourré bien des gars, tu dois avoir plus d'expérience. Moi, je suis convaincue comme un chum, c'est pas le body-count, c'est la personne qui compte. Je suis convaincue. C'est parce qu'il essaie d'ajuster son son, pis là, il est comme trop élevé parce qu'il parle pas fort. C'est correct? Non, moi, body-count, ça dérange pas. Je veux dire, je peux pas juger parce que... Mais, je sais pas, une fille qui se respecte et puis qui est nice et puis qui est... Ça dérange pas qu'elle ait couché avec 11 gars ou 46 gars, c'est du passé. J'ai une question. Ouais, tu vis dans le moment présent. Mais j'ai une question, parce que l'opinion populaire des gens, des hommes qu'on voit sur Internet, c'est si elle a un haut body-count, elle se respecte pas, elle a des traumas. C'est quelque chose qui fait en sorte qu'elle a moins de valeur. Mais je suis contente que tu penses pas comme ça. Ouais, mais là, tu parles du Lucide Podcast. Non, non, non. Tu m'as vu sur Lucide Podcast. C'est ça, c'est ça. Je vais t'expliquer où je l'ai vu. Sur TikTok, il y a des TikTok qui ont été faits, du genre, tu poses une question à un gars, la fille a un haut body-count, sur combien tu la notes? Non, c'est une zéro. Les filles, si t'as le gars haut body-count, on va les noter 10 sur 10. Mais Chloé, t'es d'accord avec moi que toutes les filles qui ont un gros body-count ont toujours l'air d'une salope, puis un gars a toujours l'air d'un roi. Honnêtement, non. Non, des fuckboys, oublie ça, ça se voit de loin, là. Arrête. Mais, attends. Les gars vont toujours dire que, oh my God, t'es fucking hot. Cindy, si je monte mon body-count à 75, puis que j'ai des belles relations consentantes, respectueuses, ça change pas que je suis pas une mauvaise personne. Je suis complètement d'accord avec toi. J'ai le droit d'avoir une sexualité active. Je suis complètement d'accord avec toi. Moi, je suis d'accord avec toi. Mais il y a combien de personnes qui auront pas cette opinion-là avec toi? Il y en a beaucoup. I don't care. Mais faisiez-vous une discussion tout de suite à peu près que si vous avez vu sur TikTok? Non, mais dans la vie de tous les jours, les autres... Mais c'est la réalité, mon homme! C'est la réalité. Si j'ai vu ça sur TikTok, ça doit être vrai. Ma fille a dit ça. Je sais pas quoi. Ma fille a dit ça. Elle a dit, j'ai vu ça sur TikTok, c'est sûr, c'est vrai. Hein? T'sais, même les publicités dans le temps, là. T'sais, je veux dire, tu regardais, tu regardais... T'sais, ils ont essayé de te faire la crêpe pendant longtemps, de manger des Cheerios, c'était bon pour la santé, là. Genre... Mais un body-conte entre toi et moi, ça change rien dans la vie, ça change pas la personne. Honnêtement, c'est une étiquette. Moi, personnellement, va en arrière de l'étiquette. Moi, j'ai réglé ça, j'ai arrêté de compter, un moment donné. J'ai dit comme fuck off. J'sais pas compter jusque-là. Moi, j'ai changé ça, j'ai recouché toujours avec les mêmes personnes. Ouais, ben moi, moi, ça fait longtemps que j'étais en couple, là. Mais, t'sais, nous autres, on est swingers. Fait que, c'est ça. Un moment donné, on a décidé, c'est comme... Tu t'amuses. Quoi? Tu t'amuses, swingers? Ben oui, c'est sûr, je m'amuse. Exactement, c'est du fun. T'sais, le sexe, c'est juste le fun. Moi, j'adore le sexe. Moi, j'ai une question pour vous. C'est quoi la plus grande difficulté d'être un couple, en étant un couple, on est fans, on va se le dire, mais de créer du contenu, chacun quand même, de votre côté. Toi, tu crées de ton côté. Toi, non. T'sais, tu as tes limites. C'est quoi la plus grande difficulté? Honnêtement, il n'y en a pas. En nous deux, je pense qu'il n'y en a pas. Il y en a-tu? Ouais, t'as tes fois qu'il prend son micro, même. Tu crois qu'il y en a? Je trouve, c'est juste différent. Ici, c'est des créateurs de contenu. Moi, ça fait depuis 2009, tu comprends, je fais du porno. Puis, j'ai pas grandi dans cette éreur-là. Tu comprends, moi, j'ai été obligé de faire mes preuves, j'ai été obligé de commencer du début, j'ai commencé, puis j'ai grimpé dans l'échelle du porn à L.A., j'ai skippé par-dessus le Québec, j'ai été direct aux États-Unis, et puis j'ai devenu qui je suis aujourd'hui. Mais l'affaire est, c'est que moi, ça ne me dérange pas que Cindy fasse des scènes avec, pourvu que ça soit, genre, de quoi de bon, de quoi de nice, elle a le droit de faire ce qu'elle veut, comme qu'elle, elle m'a envoyé des messages. Des fois, je suis dans le bain, puis j'ai comme dix messages aussi. Puis, elle m'a envoyé des filles. Elle m'a envoyé des filles. « Hey, veux-tu les fourrer? » Est-ce que tu veux tourner avec elle? « Je veux tourner avec elle. » « Ou tu veux faire une vidéo avec elle? » Je suis comme, oui, mais en réalité, tu comprends, moi, je suis une personne, j'aime rencontrer la fille avant pour savoir c'est quoi son, sa mentalité, puis ce qui est bon, ce qui est chill, puis ce que je vais... Le vibe est bon. Le vibe est bon. OK, t'es rendu, t'es rendu à un point, si tu veux faire respecter, là, genre, si tu veux avoir une fille cool avec une bonne vibe, oui, oui, oui. T'es rendu à un point, là. Dans notre groupe, à nous autres, la complicité, puis je veux dire, la communication est excellente. Je crois sincèrement qu'on a mis de la communication vraiment extrême ou qu'on se parle beaucoup. C'est très différent que si t'étais avec une personne qui ne faisait pas le travail du S. Mais ma question, mettons, est-ce que tu considères qu'une fille qui te rencontrait, en mode dating, t'avais plus de facilité à choisir la fille qu'elle veut du sexe avec toi ou non, versus Cindy, quand on se fait contacter en DM, on sait qu'est-ce que les gars veulent avoir. Un homme, toi, t'avais-tu la facilité de dire, j'accepte, j'accepte pas, mais Jessie ne date pas. Non, non, mais avant, tu t'as jamais laissé? Jessie ne date pas, il ne croise pas aucune fille dans les bords. Je suis super gênée. Il est ultra gêné, il n'aime pas ça, il est vraiment, vraiment gêné. OK. Mais honnêtement... OK, mais mon sujet de conversation, Cindy, c'est quand t'étais célibataire, est-ce que t'avais de la difficulté à trouver une relation sérieuse? Je trouve que, honnêtement, c'est une étiquette que les gens... Moi, je confirme que les gens étiquettent tous les gens d'Holyfan. À une étiquette. Combien d'étiquettes les filles? On les fan ici, s'il vous plaît, levez la main. Oui, oui. Mais honnêtement, c'est... Vous êtes tous des menteurs. Moi, je... Il y a-tu des gars dans la salle... Mais c'est pas mes chars. Il y a des filles qui dateraient pas quelqu'un qui fait du porn ou du OF? Il y a-tu quelqu'un là-dedans? Oui, oui, vous autres, vous autres. Oui, oui. C'est legit. Oui, oui. Mais vous avez droit à votre opinion. Vous avez droit à votre opinion. Oui, Pierre. Mon mec. Non! Mais le point... Mais honnêtement, c'est pas méchant. Honnêtement, c'est pas méchant. Ils ont droit à leur opinion. Ils ont droit à ne pas vouloir. C'est valide. Honnêtement. Par contre, ils n'ont pas le droit de juger la personne qui est en arrière de tout ça. Parce que la personne en arrière de tout ça peut être une excellente personne. Mais ils ont droit de ne pas vouloir être avec une personne qui fait ça. Oui, oui. Mais vous autres, vous n'avez pas vu dans le live, là, ou ceux qui écoutent par après? Bien, il y a plein de monde qui ont levé leurs mains, là. Il y avait quand même beaucoup, beaucoup de monde, là. Beaucoup de monde qui ont levé leurs mains. Puis, écoute, mais être heureux du sexe, tu vis pas juste ça comme discrimination. Tu vas vivre beaucoup de discrimination juste à rencontrer des gens comme ça. Mais même si t'es pas celle ou celui qui fait du OF, même si c'est caméraman, photographe, c'est n'importe qui qui travaille réalisateur, comme justement Fred qui travaille avec moi. Il a été réalisateur de Pornstar Academy. Puis, par la suite, il a eu de la difficulté à se trouver un job. Genre, oui? Oui, mais parce que... Comment je pourrais dire ça pour ne pas me faire canceller? T'as eu? Québec, t'en arrière. On est reculé. On est reculé le bout d'un an. Québec, t'en arrière sexuellement, puis c'est un tabou. Tu comprends? Tu vas à Los Angeles, puis tu vas à Miami, tu vas en Europe, tu vas partout, autre. C'est vu ici comme, oh my God, tu fais du... Moi, je ris quand vous disiez du OF parce que c'est comme la nouvelle affaire. Mais je comprends que... Moi, je ne ferais jamais plus que ça. Mais mon chum... Non, je suis d'accord, mais du Porn, tu comprends? Mon chum, il est comme en avant. Moi, je n'ai pas fait de OF, là. Mais mon chum a une opinion différente parce qu'il pense en... Tu sais, il a son opinion de L.A. Oui, mais Jessie, je te comprends, mais c'est toute la même affaire. Comme je disais, tout ce qui est dans l'industrie du sexe, même si tu as été escorte, et whatever, là. Tu sais, je veux dire, par la suite, tu as de la difficulté à trouver un job. Regarde, moi, ça fait 20 ans que je n'ai pas fait de Porn, OK? Plus... Ça fait 20 ans que je n'ai pas fait de Porn, OK? J'ai fait des shows, j'avoue, là. Ça fait... quoi? Peut-être 15 ans que je n'ai pas fait de shows, OK? Gabin, l'autre job, je me fais encore éduqueter. Tu sais, je vis encore avec la discrimination de ça. La semaine passée, justement, il y a quelqu'un que j'ai invité à mon podcast qui est déjà passé. Puis là, je l'ai réinvité dans un podcast live, OK? Un humoriste. Il dit, là, je suis en train de signer avec telle compagnie. Je ne pourrais pas venir à ton podcast parce que je veux m'éloigner des histoires de sexe. L'image. Mais pourquoi? C'est à cause de l'image. Bien, j'ai dit, on n'a même pas parlé de sexe quand t'es venue, là. Ça n'a même pas rapport. J'ai dit, c'est quoi le rapport, là? Mais au final... Écoute, j'aurais tué mon enfant. T'as vu la personne à Grambay? La personne à Grambay? Genre, il a tué son enfant. Il a fait 5 ans de prison. Il a fait 5 ans de prison. Il sort là, là. Il sort là. Écoute, t'as tué ton enfant. Tu fais 5 ans de prison. Tu sors. Moi, ça fait 20 ans que je n'ai pas fait de Porn. Puis, hey, 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 my God, je ne pourrais pas être dans la même pièce que toi parce que, tu sais, d'un coup, on m'associe à la pataille du sexe, tu sais. Mais au final, on vend toutes la même affaire d'une façon différente, mais on vend toutes notre façon de cul pour avoir de l'argent. Bien oui, bien oui. Au final, n'importe qui, tu travailles pour avoir de l'argent. Au final, on est tous d'accord. Vous travaillez toutes pour avoir de l'argent. Vous vendez votre cul pour avoir de l'argent parce que vous voulez avoir de l'argent. Oui, oui, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, tu sais, je veux dire. Puis, c'est légal. Oui, c'est légal. Ça m'a fait chier. Quelqu'un qui travaille à la caisse, travaille à la soeur de son cul pour avoir de l'argent parce qu'il veut travailler. Mais différemment de nous. Je vais te dire ce qu'une personne m'avait dit sur, justement, la plateforme. Moi, je travaille pour de vrai. Je garde ma dignité. Puis, c'était une personne, puis j'adore tous les types de travail. Je les respecte tous. Mais il m'avait dit, moi, je suis camionneur. Je suis partie toute la semaine pour faire vivre ma famille. Mais aussi, ils vivaient des moments de difficulté, de détresse psychologique pour plusieurs raisons. Fait que je fais comme, toi, tu as une dignité et tu te respectes, mais tu n'es pas là pour ta famille. Tu ne fais pas. Oui, tu fais des sacrifices, mais il y a plusieurs choses qui font en sorte que tu me dis que je manque de dignité. Je suis là 100 % pour mes enfants. J'apporte de la nourriture sur la table. Ils ont un toit sur la tête. Puis, il faut faire les devoirs. Puis, je suis toujours là pour eux. Fait qu'il faut arrêter de comparer ce type de métier-là. On ne peut pas comparer aucun emploi à n'importe quoi. Parce que, mettons, moi, je travaillais en restauration dans le temps. Puis, on me disait, dans chaque place où on travaille, mettons, on a la serveuse, on a le gérant, on a ci, on a ça, on a ça. Mais on a le plongeur qui est la dernière emploi. On a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde dans n'importe quel emploi pour combler tout le monde. Je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord. Comment vous vivez ça? Vous avez tous les deux des enfants. Comment vous vivez ça? Vous avez l'école. Vous avez l'école. Quand vous allez à l'école, le monde vous reconnaisse. Les enfants, est-ce que les enfants, premièrement, savent ce que vous faites? Moi, il y a juste mon gars qui regarde mon chum en disant, oh, c'est mon beau-père. C'est quoi? C'est mon beau-père. Il m'appelle Jesse James. Mais ce qu'il save... Non, mon gars ne sait rien. Il est fier de son beau-père parce qu'il croit que c'est la meilleure personne. Il me voit sur YouTube et il est comme, c'est toi, ça? Mais est-ce que tu anticipes le moment où est-ce qu'il y a quelqu'un qui va avoir quitté le moment avant ça? Comment? Il va avoir quitté ce monde avant ça. Tu vas quitter OnlyFans avant que ton enfant puisse savoir. Mais pourquoi? Parce que t'as honte toi-même de ce que tu fais? Non, non, vraiment. Il y a des répercussions, Tangerine. Pourquoi? Pourquoi? Parce que moi... Moi, écoute, mon fils, c'est lui qui joue de la musique. En passant, mon fils, Canuel, celui-là qui a fait de la toune, c'est mon fils. Moi, honnêtement, moi, sincèrement, c'est juste que je ne souhaite pas être point star dans la vie. Je souhaite sincèrement que je l'ai faite parce que j'aime ça, mais à un certain moment donné, mon temps va être fait. Mais il y a une différence entre une créatrice de contenu ou une point star. Une point star, c'est un script, tu fais des films, tu t'en vas pendant des semaines de temps à Miami, Las Vegas, L.A. Tu travailles, tu comprends, comme tu remplis du paperwork, tu fais... Ici, tu sais, c'est OnlyFans. 50% du temps qu'on essaie de shooter, ça flake. Le monde ne se fait pas tester. Le monde ne show pas up. Tu généralises un peu, mais... Non, 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 c'est... C'est vraiment différent. Nous autres, tu comprends, tu vas aller, puis tu n'es pas testé pour ta scène, ou que tu ne sais pas ton script, ou que tu ne sais pas comment faire tes positions, ou que tu ne sais pas comment venir sur commande. Écoute, tu te comprends. Tu ne te fais pas engager encore, là. Bien, bien, moi, quand je faisais des films, c'était la même chose. Tu sais, on avait nos tests. Nos tests, il fallait qu'ils soient 24 heures, un mois dans le temps. Imagine-toi, ici au Québec, c'était 24 heures pour les tests. Nous autres, c'est 14 jours. Mais tu sais, moi et Chloé, on est d'accord qu'on ne sera jamais point star. Non, non, puis c'est pas mon but. Ça n'existe plus des points star. Nous, on est souvent les fans. C'est pas mon but. On a du fun. Bien, mettons, pour mes enfants... Pour les enfants, on est d'accord. Pour moi, ils sont éduqués d'une manière dans l'ouverture d'esprit. Mon fils, il y a 13 ans, il le sait. Il me dit, « T'es heureuse. Tu fais des sous, t'es en sécurité. C'est quoi le problème? » Puis t'es bien. Et je suis bien. Puis je suis bien parce que t'es là. Puis de l'autre côté, tu fais ce que tu veux parce que t'es bien, puis t'es heureuse. S'ils me voyaient pleurer à chaque soir, puis je fais aucun contenu devant les enfants, je fais jamais comme ils sont... Chez papa, je travaille quand ils sont là, je suis avec eux. Puis pour moi, tu aimes qui tu veux. Tu vas faire le travail qui te passionne. Et sois bien dans ton corps, tout simplement. Bien, moi, tu vois mon fils, là, que vous avez vu tantôt. Les autres, ça allait super bien à l'école, tu vois. Moi, j'ai redonné des films. Puis là, il revendait à l'école. Ça fait qu'il s'est fait une petite business dans le même. Oh my God! Non, c'est une joke, là, en passant. Non, c'est des films à toi qui vendaient. Non, non. Ah! Écoute, ça allait super bien. Il était le porn vendeur, reseller. C'est peut-être ça, le Jesse. C'est-tu un porn baby? Mais non, mais non, mais non. OK. Mais non. Puis ma fille, elle le sait aussi. Ma fille a 10 ans. Elle le sait. Mais tu sais, je veux dire... Je l'ai rencontré, ta fille. Ben oui! Ça fait des enfants ouverts d'esprit, respectueux, qui connaissent la différence. Mais ça, c'est des enfants que tu éduques avec des valeurs où ce que tu leur dis, tu peux accepter la différence. De n'importe quoi. Puis moi, je trouve ça bien. Oui, mais moi... Parce que dans la vie, il y a plusieurs différences dans n'importe quoi. Non, mais maintenant, tu vas être pauvre, tu vas être riche, tu vas être petit, tu vas être gros, tu vas... Peu importe, tu vas être gros. Il y a des parents qui vont avoir ça. Les parents vont faire des travails différents, mais acceptent la différence. Mais moi, je comprends pas. Je comprends pas comment ça se fait que c'est si difficile qu'on est vus tellement comme des devils, mais tout le monde consomme. Je veux dire, écoutez... On est d'accord que tout le monde consomme. La pornographie. Tout le monde consomme. Tout le monde consomme, puis tout le monde aime ça. Quand vous avez envie de vous amuser, vous regardez toutes. Vous êtes d'accord avec nous? Vous regardez toutes, hein? Hé, vous êtes toutes une gang de cochons. Lui, c'est un cochon. Oui, oui! J'ai un salon, vous êtes où? Vous avez honte d'être cochon? Ils sont où, les cochons, là? Ah, ils lavent juste leurs mains. Ils sont comme, je fais pas trop de bruit. Non, d'après moi, ils ont toutes les... Non, OK, je vois deux mains. Je vois rien qu'une main. Je suis d'après moi, l'autre main des shorts, là. Il doit se mettre. Ils multitaskent aussi, eux autres. Ils sont bons, ils sont bons. Oui, non, mais ça, j'ai jamais compris pourquoi c'est vu vraiment comme the devil, là. C'est comme incroyable, puis pourtant, c'est quelque chose de légal. Toi, Jessie... C'est naturel, le sexe. Oui, en plus. C'est pas... Honnêtement, c'est pas quelque chose de mal, là. Mais Jessie peut répondre, je pense. Mais toi, Jessie, toi, tu t'envies... T'envies-tu de la discrimination en tant que gars? Pas mal moins que les femmes. Je suis garantie. Les femmes vont faire. Je cair pas. Pas que tu caires pas, mais... Pas que tu caires pas, mais... Les femmes, en gros, ils sont... Non, mais c'est... J'espère que tu caires pas, rendu là, là. Je l'ai dit, je l'ai dit plusieurs fois, et puis je l'ai dit plusieurs podcasts. Une femme va fourrer... va avoir du sexe avec 30 gars, puis c'est une salope, puis un gars va avoir du sexe avec 2000 femmes, puis il est comme un stud. c'est que la... C'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est pas oui. Mais c'est juste pas vu de la même façon, puis c'est bizarre. Je trouve que ça devrait être... Je trouve que ça devrait être égal. que... Tu comprends, comme... Je sais pas, c'est quelque chose que tu peux pas vraiment... C'est pas prêt. On dirait que c'est pas prêt ici à être accueilli. C'est pas... La conversation, elle serait bonne si qu'on serait d'un autre state ou qu'on serait à 4 parts d'eau et tout ça, mais ici, et puis au Nouveau-Brunswick, et puis en Ontario, et puis... Au Canada, finalement. Au Canada. Au Canada, finalement. C'est pas quelque chose... On est stockage. Tu gagneras pas... Tu gagneras pas un argument avec... Tu comprends? Je trouve que... C'est juste... C'est différent. Un gars... Tu comprends? Un gars va se faire regarder au... Hey, tu sais-tu quoi? Il a fait une scène avec cette fille-là. Cette fille-là, comme moi, tu me le demandes, as-tu déjà fait une scène avec cette fille-là? Je sais même pas. Faut j'aller sur Google. Mon choc, c'est comme faire la vaisselle. Honnêtement, la fille avec qui tu as couché, c'est comme faire la vaisselle, c'est comme faire la vaisselle. Comme à Maman, t'as-tu déjà couché cette fille-là? Je sais que... Intentionne pas. Puis moi... Je sais pas, puis là, il faut que j'allez sur Google. Je te comprends, je te comprends. Ben moi, je le comprends pas, parce que c'est pas le... Moi, je vis pas ça. Mais toi, t'es sentimentale comme moi. J'en ai pas 10 000. J'en ai quatre avec des filles, puis quatre avec des gars, et je sais c'est qui. Fait qu'on fait pas le même travail. Tu peux pas... Tu peux pas... On fait pas le sentiment dans le porn. C'est ça. C'est exactement ce qu'il me... Absolument. C'est comme next. C'était quoi la question que tu as reçue? Oui, j'ai reçu une question de Marie-Ève... Bonbon. Bourbon. Hein? Borduas. Borduas. Hé, c'était... C'était quasiment pareil. Moi, je pense que t'aurais changé ton nom. J'aurais une meilleure idée. Bonbon, ça va bien, Marie-Ève. Non, non. OK. Je suis d'accord avec ça. OK. Oui, elle demandait... C'est quoi qui se passe quand t'as une grosse journée? Genre, t'sais là, t'as une journée, t'as fait du porn toute la journée. Puis là, t'arrives à la maison, t'es brûlée. Vas-tu dire non à ton conjoint, ta conjointe? Je suis désolée, mais moi, je vais être la dernière qui va ici sur la queue. Honnêtement. OK, fait, quand il... Je suis la dernière. Quand il rentre de la job, genre, t'es comme... Ou qui me baisse, je suis la dernière. T'es genre... Sloppy second. Je suis la dernière. T'es comme... Ça m'appartient, c'était moi la dernière. Tu goûtes la job de la journée, genre. Ouais, ouais. Tu fais bien, tu fais bien. On l'applaudit, quand même. C'est bon, Cindy. On aime ça, on aime ça. Puis toi, ça t'arrive-tu? Ça t'arrive-tu, toi? Moi, non. D'être fatigué, puis pas avoir envie, Jessie, quand t'arrives à la maison, même si ça te supplie. Moi, je fais beaucoup de gros d'orgasme. Je fais gros d'orgasme. Je fais semblant de faire un cream pie, mais je me l'amende juste parce que je sais que j'ai une grosse scène le lendemain. Hé, tu veux ça? Je te fais même pas ça. J'ai fait souvent. Avec moi, non? Pas avec toi, pas avec toi. Ah, bien sûr! Bien sûr! Avec moi, t'as pas fait ça! Non, mais non, c'est dur, c'est dur parce que quand j'ai fait Brazzers House, puis on est d'une maison, on est cinq gars, dix filles, puis on travaille à la journée longue, des fois deux, trois cintes par jour pendant cinq jours pour avoir tout le matériel, puis on a une journée hors fente, si je m'en vais chez nous puis ma blonde va avoir du sec, je m'excuse, mais je peux pas. C'est sûr qu'on fait pas le ménage après. C'est pas encore ce que je peux pas. C'est pas encore ce que je veux pas. Mais moi, j'aurais un mental que je veux être la dernière, mettons que je mets ma bouche. Damn! Oui, quand même. méchante cachonne. Mais moi, j'ai un problème que j'aime vraiment beaucoup le sexe. On aime ça, on aime ça, on aime ça. C'est à moi, genre, je veux finir. Je sais pas. C'est mental. Tu veux la dernière goutte? Non, c'est juste que c'est mental. T'es comme, c'est devenu la moitié, regarde moi le reste. Mais honnêtement, c'est juste mental. T'as un peu, t'appelles ça, t'appelles ça territorial. C'est à moi. Et puis t'appelles ça un peu... Je peux pas le dire, là, mais en tout cas... Non, honnêtement, honnêtement... Le mot va arriver. Chloé doit avoir le mot pour vous autres, le professeur. c'est juste comme, mettons, je trouve que terminer sa journée, c'est juste... Mettons, je mettrais juste... Je trouve qu'après tout ce qu'il a fait, c'était à moi. Tu comprends? Ça a même pas rapport que je suis jalouse ou quelque chose. Je trouve qu'y aller, ça termine. Non, mais ça doit être quelque chose. C'est un coup. On est un coup. On fait ça professionnellement. Je comprends totalement que tu vas être... La personne qui va être comme... Viens dans mes bras. J'ai besoin... Mais tu gagnes pas une criste, tu gagnes pas une médaille... J'ai même pas besoin de faire deux coups sur sa queue, tu comprends? Je veux juste comme y aller pour terminer pour que c'est à moi. Elle pense que si j'ai fait trois scènes d'une journée puis elle me suce deux secondes... J'aime même pas. C'est à gagner une médaille... Non, j'ai pas une question que je gagne une médaille, c'est juste que t'es... C'est à moi. Non, non, elle veut avoir le dernier mot. C'est une femme, avoir le dernier mot. C'est toujours le dernier mot. Je vous le confirme. Mais je vous confirme qu'il y a autant le dernier mot avec moi. Ouais. Sur beaucoup de choses. Ouais, il y a souvent le dernier mot, mais pourtant, c'est pas un jaseur. Au lit. C'est pas un jaseur, là. Non, mais au lit. Moi, moi, j'ai toujours le dernier mot. Je parle tout le temps. C'est pas dur. T'as-tu fini de parler, là? J'ai une question... Ouais, une question du public. Toi, serais-tu à l'aise de sortir avec quelqu'un qui serait pas dans le milieu? Serais-tu à l'aise de sortir avec quelqu'un? Mais j'ai sorti avec quelqu'un qui était pas dans le milieu. Mais avant qu'il soit connu. Mais j'ai eu Holyfunk puis il gérait ma page et honnêtement, ça s'est terminé parce qu'il aimait pas ça. Mais c'est ça que j'allais dire, hein? C'est-tu possible? C'est ça. Mais je crois que c'est... Mais je crois que c'est... Je crois que c'est possible... Attends, ils entendent pas la question. Est-ce que c'est possible de sortir, mettons, avec un avocat, quelqu'un qui est way off? T'sais, genre... Tu penses-tu que c'est possible? Pourquoi un avocat serait way off? Mais je crois que c'est possible. Non, non, je dis vous, ça serait way off. Pourquoi ça serait pas possible? Je crois que ça dépend... La peur d'image. Je crois que ça dépend de l'ouverture d'esprit. Ça dépend de la personne, tout simplement. Moi, mon ex, c'était propriétaire de mon restaurant. Et honnêtement, où est-ce que je travaillais? Pas de mon restaurant, mais d'où est-ce que je travaillais. Et honnêtement, il a pas voulu rester avec moi parce qu'il trouvait ça dégueulasse. T'as brisé la règle. T'as chié ce que t'as mangé. J'ai travaillé avec mon propre... J'ai couché avec mon propre et tant de restaurant. Désolée. Moi, je peux comprendre le gars qui veut pas s'investir dans une relation où est-ce que la fille va faire de la porno avec un autre homme pis il se respecte. Il fait, non, je veux pas. Parfait, on va passer à un prochain. Tu comprends? Ils ont le droit à pas aimer ça. Absolument. Mais mon but, ben oui, t'as le droit. Ce serait de trouver une personne qui va le faire avec moi pis j'aurais plus besoin jamais d'aller voir un autre homme. Tu comprends? Mais il y en a qui aiment ça, Chloé. Ben absolument. Y a-t-il un avocat dans la pièce? On cherche l'avocat, on cherche l'avocat. C'est pas vrai. On cherche un avocat qui est ouvert d'esprit, qui a envie de faire du OF on the side. Chloé, il y en a qu'il y a des gars qui trouvent ça excitant pis ils aiment ça voir. Je veux pas qu'ils trouvent ça excitant. Non, mais oui, mais non, ce que je trouve, ils vont trouver ça excitant de te voir, toi, pis de regarder ton vidéo. Pas de te... Nécessairement... Mais tu comprends ce que je veux dire? Je comprends. Mais tu regardes-tu tes vidéos, toi? Moi, je regarde aucunement mes vidéos. Je regarde... Moi, j'ai zéro regardé mes vidéos. Moi, j'aime pas mon... Zéro. J'ai vu... Y a-t-il quelqu'un qui a regardé mes vidéos, qui a regardé ceux de Jessie? J'étais-tu papyre? J'étais-tu... Toi aussi? Oh my God! Oh my God! Quand même! Mais c'est... On a plus... Y a-t-il quelqu'un qui a déjà vu une vidéo de Jessie? En plus... On a des cochons dans la pièce à droite. On a une table de vraiment son porn addict là-bas aussi. Y a-t-il pas ça? Y a-t-il du monde qui sont abonnés à Chloé Fit Gamer, ici? C'est du bon? I'm good. Non, non, mais... Moi, le but, c'est de rencontrer les gens qui sont sur Twitch, Instagram. Moi, mais... Moi, Tangerine, je veux pas juste être connue pour OnlyFans. Je fais autre chose. C'est pour ça que les gens... Je te comprends. Moi, j'ai tout le temps fait autre chose. Parce qu'on n'est pas rien que ça. T'sais, on n'est pas rien que ça. Le pire là-dedans, c'est qu'on est jugé parce qu'on fait ça, mais tout le restant du monde fourre à la maison. La seule affaire, les autres, ils le font pour rien. T'sais, moi, j'ai dit... Vous autres, vous le faites juste pour le plaisir. Moi, je le fais pour le plaisir et l'argent. C'est comme, écoute, multitasking, OK? You snooze, you lose. C'est énorme. T'sais, t'as pas compris ça, c'est ton problème, OK? Moi, j'ai essayé de regarder un de tes porn l'autre jour. T'as fait ça, toi? Je suis pas au coureur. Ou quand j'avais dit? Mais je trouvais pas de VCR. Oh my God! Non, c'est rien. J'avoue, j'avoue. J'ai été dans une pawn shop, j'ai essayé d'acheter... Non, non, mais j'suis fucking vieille, là. Non, t'es fucking hot. Ben oui, mais j'suis quand même vieille, là, dans mon temps, là. Il y avait quasiment pas d'internet, là. Elle te l'a pas dit, mais elle a un CD signé en arrière pour toi. Moi, j'ai un dildo. J'ai mon propre dildo signé pour toi. Je suis allé à la maison. Pour moi? Ouais, mais là, tu sais... Ça m'a fouté. Un dildo signé pour moi. OK, tu veux, je me pratique avant qu'on baisse, pour vrai. Je te laisse. Je te laisse, je te passe. OK, tu veux, je me prépare. OK, ouais, c'est comme... C'est comme, non, c'est correct. C'est correct. Mon beau-père m'a déjà donné, c'est quoi, un spéculum. Je suis correct. Voyons. What the fuck? What the fuck, man? Genre, je comprends pas, là! Check bien l'histoire. Check bien l'histoire. On salue le beau-père. Mon beau-père... Mon beau-père... C'est ceux qui nous écoutent pas, OK? C'est ceux qui nous écoutent. C'est ceux qui nous écoutent. Non, non, mais... S'ils nous écoutent, c'est durant la nuit, comme genre à 3 heures du matin pendant que sa femme adore. C'est louche, ton histoire. Est-ce que tu sais que ton histoire est louche, là? Non, non, mais il était infirmier. Tu comprends? C'est encore plus louche. Ouais, il était infirmier. Pis là, moi, je faisais une tournée à travers les bars avec une autre fille. Tu sais, avec Arianna Sky. Il y a quelqu'un dans la foule qui m'a déjà vue avec Arianna Sky. S'il est encore là. Anyway, j'ai fait une tournée avec une fille. Pis là... Là, j'ai eu cette idée géniale, là, ingénieuse, de mettre un spéculum dans elle, pis la mettre à l'envers, mettre le spéculum, pis mettre un drink dans elle, avec deux pailles, pis inviter quelqu'un pour boire. T'as bu, toi? Est-ce que tu l'as fait? Hein? T'as bu dedans? Ben oui. Ben moi, je buvais plus que ça. Mais les gars, les gars dans la foule... Écoute, on était dans les années 2000, là, c'est-à-dire dans mon temps, dans le temps qu'on n'était pas stressés de rien, là. Dans le temps qu'on l'avait du poids? Dans le temps qu'on se laissait aller, on était comme why not, coconut. Mais là, maintenant, il y a un petit peu plus de résistance, là. On serait peut-être choqués, là, t'sais, que je fasse quelque chose de même. Mais, oui, on a fait ça à plusieurs bords. Ouais, c'est ça. Fait qu'on a... Ah, ouais. Elle dit... Je suis tabarnak. Je suis tabarnak. J'espère que t'as pas de spéculum 17 à soir. On veut pas avoir ça. Disons, ce soir, on est désolés. Non, mais j'en ai encore chez nous. On va se pousser en courant. C'est juste un heure de route. On va retrouver ça, on fait ça chez nous. J'entends-tu que tu faisais des shows pas mal wild? Oui, oui, oui. On a entendu. Non, c'était dans le temps que j'étais... que j'étais belle et jeune et incroyable. Encore belle. Je pense que j'étais... Oh, my God. T'aimerais-tu ça faire ça? J'ai jamais eu d'enfant. Ben là, ça crie un peu, mais qu'est-ce que tu veux? C'est à lui? Est-ce que tu fais la job? Je sais pas. J'ai dit, Jesse, t'aimerais-tu ça faire ça? Non, c'est... Hier, hier... C'est pas hier! C'est ce qu'on était hier. On était au gars-là... Au gars-là, influenceur... On était là, tous, les trois. Les trois, j'étais là? Les trois, on était là. Chloé, elle a... On a gagné cette année. Est-ce que t'étais fâchée, fâchée? T'es-tu une mauvaise perdante comme moi? Non, non, non. Non? Tout le monde méritait... First of all, ça reste ce qu'elle aurait gagné. On a même pas vu Chloé hier. On est déjà... Il t'a dit d'avance. Quand tu gagnes... Oui, oui. T'as 6 ans avant, pis... Faut-tu... Faut-tu... Ben oui. Hein? Ben, moi, j'ai déjà gagné des awards, pis ils t'appellent... T'en as gagné combien? On veut savoir. Ils font sûr que t'es propre, là. On veut savoir combien. Je veux pas dire... Ils t'appellent, ils t'appellent... Mets-toi beau, parce que t'es dents... Non, ils disent de rien dire de politique. Ils disent de remercier tout le monde dans la catégorie, que t'es... T'es... La bullshit, man. Fuck you. T'es... T'es... Mon compétitionneur, man. Je te félicite pas, man. Je joue contre toi. J'ai gagné, j'ai gagné. Mais ils t'appellent d'avance, pis ils te le disent, fait qu'il faut... T'es assez en avant, pis là, faut que tu fasses un genre de petit... Rehearsal, comme... Sori, faut que tu te pratiques, un speech, pis là, tu vas sur le stage, pis tu fais semblant que tu savais pas que t'allais gagner. Oh, mon Dieu! Oh, mon Dieu! T'es un acteur, t'es capable de faire ça? Ouais, mais j'ai gagné comme 43 awards. Après 20 awards, je suis comme, fuck you, là. Pis là, tu peux laisser ta place, un peu, s'il te plaît? Ouais, mais moi, c'est pas des awards des influenceurs du Québec. Ouais, ouais, je sais qu'est-ce que tu veux dire. Ouais, mais c'est plate, mais nous autres, on influence au Québec. Je sais pas qui j'influence, là, mais... Est-ce que je suis influencée d'une façon? Mais c'est ça, c'est ça que j'essayais de dire. J'essayais de dire que... C'est qui, là? C'est pas mal avec ça, j'ai fait. On va avoir de la ticula. Hier, on était aux influenceurs, awards, gala, cirque, whatever, c'est une place de cirque, genre. Pis, il y a du monde qui ont parlé de tes... Tu projectais des projectiles de ton anus. De ton anus? Oui. De ton anus. Arrête, là, pas non d'anus. Non, non, t'allais sur le stage, pis tu mettais des affaires en-dedans de toi. Wow! Oui! Oui, mais pas dans mon anus, là, arrête, là. Dans ton vagin, whatever. Non, non, mais écoute, il y en a eu des trucs qui sont... Je t'étais pas là, moi, je t'en bats, hein? Ça serait légal, aujourd'hui. Mais j'étais en bas, hein, moi? Ben, je sais pas. Je suis sur les balles de ping-pong, oui. Oui, ben, OK, j'ai... Oui, j'étais là, j'étais là, hein, j'étais là, oui, c'est vrai. Ben, je sais que t'étais avec Chris, j'étais là avec toi. J'ai oublié, mais t'es... Oui, c'est vrai. Ben, c'est pour ça, mon fils, il était gagnant au ping-pong. Oh, il était un peu ton fils ici, man. Oh, my God. C'était un pro du ping-pong, là, tu sais. C'est ça. My God, sorry. Je sais quoi son nom? Cannuel. Ben, non, Cannuel. Cannuel? Oui, oui, c'est ça son nom. Non, c'est une joke, là. Sorry, man, je m'excuse. Ben, non, il le sait. C'est une pro au ping-pong, elle bat tous les Chinois. Ah, elle aime bien ça. Elle est championne. Mais je fumais des cigarettes aussi. Oui. Mais ça a été dur d'arrêter de fumer, je te dis, là. Il a fait... Non, non, j'ai essayé la face, ça marchait pas. Après ça, j'ai acheté des nicorettes. Je te dis, essaye de faire ça, multitask. Essaye de mancher une nicorette avec ta noun puis marcher en même temps. Avec ta noun. C'est dur, là. De quoi avec ta noun, man? Ben, parce que je fumais avec ma noun. Le moment donné, quand t'arrêtes, tu sais... Shots, on peut s'en parler de shots sur plein. Moi, j'ai une question sérieuse. Tu fumais avec ta noun? Oui, je suis encore capable. Non, non, je l'ai déjà vu. Je suis pensé... Oh, my God. C'était à quoi qu'il était le plus dur à rêver. Madame, vous avez le concert du vagin. Ouais, ben, il y a un moment donné, il a fallu que j'arrête parce que je me suis mis à tousser. C'est à quoi que noun? C'était ça, c'était... C'était tellement bien ça, ça. Des cuifs, des cuifs avec la boucane. Mais c'était à quoi qu'il était le plus dur à arrêter? Jouer du ping-pong ou fumer de la noun? Je pense qu'elle a dit d'arrêter de fumer de la noun. Je sais pas, je sais pas, mais je te dis, un moment donné, c'était comme vraiment compliqué. Oh, c'est quoi, ça? De moi? Pour moi? On est prêts. Pour qui? Il y en a juste un. Vous avez peut-être un shooter pour mettre le spéculum avec une feuille? Ah, ben oui, mais j'ai pas amené mon spéculum, mais je peux amener le shooter chez nous. Non, non, il en faut quatre, là, on est quatre. Oh, tu t'en vas où? Elle porte le shooter puis tu reviendras. C'est ça, c'est ça. OK, OK. Ouais, c'est ça. J'ai une question pendant que Cindy est partie. Je sais qui. Quoi, on parle dans son dos? J'ai une question. Non, non, non. Mais je parle pas dans son dos. Non, ma question, c'est est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose qui a changé entre 20 ans de sa pornographie puis de ta pornographie? Je veux connaître la réalité. Il y avait pas des affaires qui se faisaient dans le temps, mais... Ouais, moi, je trouve que dans son temps puis les années 90, c'était début 2000, c'était du vrai porn. Qu'est-ce que tu veux dire par du vrai pornographie? En voulant dire, tu sais, t'as des gars comme Rocco Siegfriedi, Peter North, t'as des femmes comme Brianna Banks, Jenna Jameson, Lana Barbie, de morale. Tu comprends, comme le porn... Quand t'étais une porn star, tu sais, tout de suite, le mot porn star est vraiment utilisé lousse. Tu comprends, comme une porn star, c'est quelqu'un qui... Tu sais, qui a des documentaires... Rico Siegfriedi, il parle sur Netflix, j'ai commencé à l'écouter, là, Supersex, puis j'ai vu son histoire de sa vie et tout ça, pogné des filles. Vous, c'est plus du tout comme ça. Non, à ce temps-là, si tu as 300 000 followers sur TikTok, puis tu décides de faire une scène de porn, tu peux faire plus d'argent qu'un gars qui fait... Ça fait six ans qui est dans le business. C'est ça qui est sad, parce que le monde travaille, puis il monte l'échelle, puis il fait tout ce qui... de bien, puis il travaille fort, puis il se fait se dépasser. Je comprends. Parce que cette personne-là est rendue populaire sur YouTube, c'est comme mon ancienne blonde. Mais tu peux jouer ce jeu. Est-ce que tu as utilisé les réseaux? Mais comme ton ancienne blonde, quoi? Non, mais comme, tu sais, comme moi, quand je sortais avec Lana Rhodes, on a utilisé un peu YouTube et puis c'est ça pour... Mais je trouvais que c'était un fake. Puis aussi, je trouvais que les gars que je respectais comme des vrais porn stars, comme John Strong, fucking McBlue, Manuel, Manuel, Ferrara, et puis, tu sais, Mark Wood, et puis des gars que j'ai grandi à écouter, ils se faisaient pousser. à la place de se faire respecter, puis à la place d'avoir son temps comme, ah, bien, tu es rendu trop vieux, tu ne peux plus faire de... Puis moi, ça m'accède parce que moi, je ne serai jamais dans le porn jusqu'à ce que je sois assez vieux, tout ça pour... Il y a-tu une limite d'âge pour toi? Il y a-tu une limite? Pour un gars, il n'y en a pas. Je peux faire du porn jusqu'à 55 ans. Mais pour une fille, c'est différent. Mais l'affairé, l'affairé, c'est... Pour répondre à ta question, c'est vraiment... C'était quoi ta question? Je veux savoir qu'est-ce qui a changé depuis 20 ans ou non la différence parce que je ne connais pas le milieu du porn. Je trouve que c'est comme gars avec Netflix ou avec Pornhub. Ils ont totalement ruiné les films. Ils ont totalement ruiné le porn parce que tu peux... Ils ont pris le monopole. Bon, ils ont pris le monopole, mais pas juste ça. C'est rendu que... C'est pas né. Tu sais, quand tu as 150 films à choisir d'eux, moi, je me rappelle quand tu avais... Tu étais excité qu'il y avait quelque chose qui sortait que... Tu comprends? À ce temps, c'est plus comme ça. Tu as trop de choix puis c'est rendu saturé puis c'est rendu... C'est rendu... Tu sais, comme quand Pornhub ont pris l'industrie, les DVD ont tout arrêté, les Blu-ray puis... Les sports de cowboys n'existent plus. Ils ont tout acheté toutes les compagnies puis à ce temps-là, si tu n'es pas en bon terme avec eux, tu es genre comme pas dans le game. Comment tu as fait pour te démarquer là-dedans? Parce que je connais zéro ton histoire, Jesse, je vais être sérieuse là. Comment tu as fait... Écoute mon podcast, il a fait trois verts d'affaires par les chelus. Je préfère rencontrer quelqu'un puis apprendre à le connaître que d'écouter plein de podcasts. Tu as réussi comment à juste percer puis réussir à continuer à avancer malgré que les tiktokers qui peuvent apparaître n'importe quand? Ah, les tiktokers? Premièrement, premièrement, c'est la consistance. C'est vraiment tough. Consistance, ça veut dire le... La performance. C'est consistance, c'est pas en français, là. La performance, oui. C'est vrai, le professeur est ça. Persévérance. Hé, attendez une minute, attendez une minute, je vous arrête. Ton sperme est consistant, c'est pas pareil. Être consistant. Je vous arrête 30 secondes. Hé, Jack Saloon, on se calme des shooters, là. Vous allez faire un shooter avec nous autres, on se calme des shooters. Nous autres, on boit de la tequila, c'est qui qui boit avec nous autres? Allez, allez. C'est le temps! All right, Jack Saloon. Je vous attends, je vous attends. Cinq minutes, le temps de vous caler ça. C'est que tu... C'est pas... Ah, on est non. OK, parlez dans le micro, là. Oui, non, expliquez c'est quoi le mot, ben que j'avais pas compris le bon mot. So, pour exprimer, dire... La consistance, c'est ça qui fait la différence entre un vrai performant et puis quelqu'un qui va durer 2-3 mois. Tu comprends? Tu comprends? Moi, ça fait 14 ans que je fais ça. Il y a une raison. Tu comprends? Parce que quand je fais ma job, je la prends au sérieux. parce que j'étudie le monde que je travaille avec. Ben, tu vois ça comme un job, là. C'est une job. Tu veux t'améliorer. C'est ma job. Oui. C'est ça, exactement. Fait que tu prends ça vraiment comme un job. La consistance est numéro un. Deuxième, c'est les connexions. Parce que je serais pas... Je serais aujourd'hui dans l'industrie si je serais pas les connexions. Les gens que tu connais, les connexions. OK. Puis après ça, troisième chose, je dirais, c'est jamais oublier d'où tu viens. Et puis être humble, être toi-même. Et puis être respectueux envers les femmes que tu travailles avec. Ou si tu fais du gay porn à les gars. Mais moi, c'est ça qui m'a aidé beaucoup. Puis je trouve que c'est ça. Tu comprends? Parce que les gars dans l'industrie du porno durent pas plus que trop. Deux, trois ans. Puis ça fait 14, toi? 14. J'ai une autre question. Qu'est-ce qui aurait fait en sorte que t'aurais un jour arrêté de faire de la porn? Une chose que tu fais, I'm done. Ou qui va s'en venir. Qu'est-ce qui va faire en sorte que Jesse va arrêter un jour? Mais là, il fait de la production, il fait de la réalisation. Mais je veux savoir qu'est-ce qui va faire en sorte que Jesse va aller plus loin dans ses projets, mettons. Ouais, mais... OK. En disant ça, tu me connais pas trop, trop. Non. Mais... OK. C'est ça que je t'ai dit, Ashtar, il fait de la réalisation. Ashtar, c'est moi, j'ai réalisé... OK, écoute, j'ai fait 3000, 3500 scènes en tant qu'acteur. Puis j'ai réalisé que je me faisais payer 1000 $ puis la compagnie faisait 750 000 $ sur mon vidéo. Sur ton dos. Fait que là, j'ai devenu directeur. Puis en devenant directeur pour Evil Angel et pour toutes les compagnies que je travaille avec... J'y écoute, eux, je bonjour. De suite, je t'avais bang. Mais j'ai réalisé... Parce que là, il me donnait 50 % de toutes mes scènes. Fait que j'ai 50 % à vie. Les royalties. Les royalties. Plus, je me fais payer trois fois plus qu'acteur pour directer. OK. Fait que là, j'ai réalisé le side, le business side. puis là, j'ai réalisé que tu sais-tu quoi? J'ai même dit d'un podcast. On l'a écouté tantôt. Oui, il y a pas de casque ici. J'ai été sur un set, je pense, l'année passée. Puis j'ai rentré, j'ai regardé, il y avait deux super belles filles qui sont en train de... Manger la... OK. Puis j'ai regardé, puis j'ai regardé alentour, puis j'ai regardé le directeur, puis j'ai dit, tu sais-tu quoi? J'ai fini. I'm done. Tu l'as pas fait? J'étais écoeuré. OK. C'est parce que, je veux dire, c'est comme... Tu sais, il est bon, il va le coq à une belge. Non, mais ça doit devenir difficile de faire ce que tu fais. Tu comprends? Non, je sais, mais tu le fais assez souvent, tu le fais assez longtemps, assez pendant d'années que t'as besoin d'un break un an, deux ans, puis tu peux venir. Comme moi, je fais encore, je travaille pour bang, tout ça, mais c'est à mes termes, avec l'argent que je sais que moi, je vais faire, avec les filles que je choisis. Oui. Puis c'est sûr que... T'es rendu que tu peux choisir parce que ça fait longtemps. Ah, bien, j'espère ça. Tu sais, je veux dire, parce que je pourrais pas choisir les filles que je travaille avec, il y a un problème. Absolument. Après 14 ans. Ça fait longtemps que tu fais ça, ça serait quoi le conseil que tu donnerais à une personne, homme, parce que moi, je suis plus femme, qui veut commencer ça, qui sait pas, pendant tout, c'est quoi le domaine, toi, tu dirais quoi, la chose la plus difficile que t'as apprise dans tes années? c'est pas easy, hors de temps. Non, c'est, écoute, c'est comme je te dis, c'est le fun d'écouter du basketball, puis t'écoutes LeBron James ou whatever, puis tu peux jouer du basketball, mais ça veut pas dire que tu vas être LeBron James. Puis c'est quoi les chances? Fait que, le fait que, moi, je te dirais, honnêtement, personnellement, à n'importe quel groupe, j'ai ce message-là 150 fois par jour, comment je peux rentrer dans le Pornhade, peux-tu me faire rencontrer ce directeur, pourrais-tu me donner une chance? Je dis, man, je te ferais pas ça. Je te ferais pas ça parce que, l'affaire, la réalité, la réalité, les affaires, je connais pas ta famille, ils vont-tu te, ils vont-tu te, ils vont-tu te... Tous les enjeux concernant, ça vient avec un gros bagage. Oui. Ben oui, mais c'est pareil au temps. On a eu un appel. Comment de fois je me fais écoeurer par le monde? Je peux pas aller d'un autre petit bar. On sort dans les bars, on a de la sécurité qui vient alentour de nous. Pourquoi? Je me fais... Tout le monde veut des crises de photos. Tout le monde veut... À Québec, la sécurité vient, on a deux domaines alentour de nous. Faut que j'appelle d'avance. Faut que j'appelle d'avance pour qu'il y ait plus de sécurité. Faut que je paye ou faut que c'est que ce soit assez nice parce que c'est... c'est juste cet achat-là. Je peux même pas avoir un drink. Mais moi, quand j'ai commencé à sortir avec lui, moi, je croyais pas ça. Vous comprenez? Moi, pour moi, c'était Jesse, point final. Quand je l'ai vu, je capotais. À Québec, ça avait aucun bon sens. Je comprenais pas. Mais oui, mais toi, Cindy ou Chloé, vous avez pas cette affaire-là de sortir pis le monde te reconnaît? Moi, ça commence pis moi, j'aime pas ça. T'aimes pas ça? Moi, je déteste. Moi, j'adore. Merci d'être là, gang. Ouais, ouais. Moi aussi, j'aime ça, mais j'aime tellement ça que... C'est différent. C'est différent. Quand je sors, quand je sors, mon chum, il est comme... OK, je m'en vais aux toilettes. Il est comme... Oublie ça. Il va être parti genre une demi-heure. Hey, salut, t'es... On a pas tous la même manière. Moi, c'est ça. Pis ça vient avec le territoire parce que... On était au club de danseuses l'autre jour, au Crazy Moon. Pis un étudiant, il vient me voir. Il dit, man, Jesse, je suis comme... ton plus grand fan. Je suis comme... OK, man, c'est quoi ton nom? Tu sais, je suis vraiment poli avec le monde. Qu'est-ce que tu présentes toujours? Représente. Ton nom, c'est quoi? Ben, il sait déjà c'est quoi mon Christ de nom sinon il n'y aurait pas de nous parler. tu lui as mis son nom à lui. Pis là, il dit, hey, man, je peux-tu prendre un portrait avec toi? Je vais te donner cinq piastres. Je vais te prendre un portrait dans les toilettes. OK, first of all, t'es un étudiant, tu peux garder ton cinq piastres. Il dit, yes! OK, viens avec moi aux toilettes. C'est louche. C'est louche. Là, je regarde ma table pis... Moi pis mon ami, on était crampé. Rien de moi. On riait solide. Tu sais, on était comme, ah ouais! Moi, je m'en vais aux toilettes avec lui. Pis là... Louche. Il est là... Oh! Ah, je suis sérieux, là! Non, non, il n'y a pas rien à arriver aux toilettes. Mais j'ai pris une photo avec lui. Je n'ai pas chargé cinq piastres, rien de ça. Pis il était content. Ta photo était comment? T'as-tu sorti ton... avec ton chelon? Un selfie. Pas de ça, là. Je ne charge pas mon chelon. Il ne charge jamais dans les photos. Je ne charge pas avant, au moins... Non, mais tu sais, il avait peut-être ton tilto, il a dit, on compare, on fait la comparaison. Non? Non. Tu ne veux pas comparer. Tu ne veux pas voir. Tu ne veux pas comparer ça? Mais anyway, je m'en caliste, là. Je t'ai juste fait une histoire. Faut pas... Tu penses-tu vraiment avoir une discussion sérieuse avec moi? Arrête. Pour finir l'histoire, le gars, t'es vraiment sympa. J'ai aimé que j'ai fait sa soirée, qu'il ait eu son portrait pour son Snapchat, TikTok. Mais après ça, il s'en va s'asseoir. Puis il nous a jeté de tabarnak comme deux, trois rounds de shots. Non, un tournée de shot. Un tournée, tu en as envoyé l'autre. shooter! Shooter! Hey, ça, c'est Bernie. Bernie, photographe, là, avec nous. Merci, Jacques Salou, de nous avoir accueillis. Je veux savoir ce que c'est passé après. Il est en train de payer une tournée de shooter. Mais il voulait donner 5$ au début. Donc, il nous paye une tournée de shooter qui coûte probablement 60$, 70$. Là, je fais l'insulté. Je suis comme, ils m'ont fait 5$. C'est-tu connu? Finalement, j'aurais dû charger 20$. Deuxièmement, quoi tu veux faire ça avec 5$? Puis là, j'y ordre, j'y ordre lui et sa table. Il lui a commandé. J'y ordre une tournée de shooter parce que je ne voulais pas filer comme que... T'étais redevant, Jean. Non, que je devais de quoi. C'est ça, redevant. Non, c'est juste une question. Non, non, non. Sans rien, honnêtement, c'est comme... Moi, je parle en glace. Je veux juste être gentil, je te donne une dernière tournée parce que j'apprécie ce que tu viens de faire. Bon, on arrête ça là parce que j'apprécie. Ouais. C'est comme... Ouais, mais... J'essaye, il est comme ça. Quand tu me donnes une tournée, je t'en redonne une simplement parce que j'apprécie. Je comprends. Moi aussi, je suis une personne généreuse. Mais à la fin de tout ça, j'aimais faire sa soirée puis j'aime juste pas prendre... Si je mange avec ma famille ou que je suis dans la toilette, je veux pas prendre de photos avec toi, je m'excuse. Tu comprends? C'est... Puis c'est rendu à un point que moi, je réalise pas parce que je viens d'un petit village au Nouveau-Brunswick que je vois des plasques que le monde me reconnaisse. Et puis moi, je comprends. Je pense que c'est le gars des taxes, c'est-tu? Ou bien non, quelqu'un qui veut me tuer. Puis ça me stresse, mais raide, mais... C'est comme Jesse Jones. Je suis comme... Ah, ouais, 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 ouais. Tu comprends? Mais là, je prends un portrait puis tout ça, mais viens pas me voir aux toilettes ou viens pas me voir quand je suis sous, raide ou bien non, que je suis en train de manger avec ma grand-mère puis ma famille puis ils m'ont demandé un portrait puis tu comprends? Fait que finalement, personne peut aller te voir n'importe qui. Honnêtement, je crois qu'avec la famille, avec une enfant, c'est tout ce que t'as nommé. C'était trois places. C'était comme tout le temps. Non, je suis d'accord. Trois places, non. Tu peux venir me voir n'importe quand ce soir. Je vais prendre un portrait, je vais faire un shot avec toi, je vais m'en coller. C'est juste que... Parce que c'est pas tout encore. Non, mais avec la famille... C'est tough parce que, non, c'est que t'as des moments... Il y a un moment de famille puis il y a un moment de party. Quand on est assis avec le psy, ça se fait pas, là. T'as des moments de famille puis, tu sais, comme... Ah oui? Moi, ça me dérange pas. Moi, ça m'insulte. Moi, avec mon garçon, on est assis avec le psy, genre, je serais pas contente. Toi, Chloé, ça te dérange tu si t'es avec tes flots, même? Je les sors pas. Non, pour vrai... T'les sors pas, t'les garde en dedans. C'est une blague, mais je veux dire... Tu parles les potes quand tu t'en vas, tu leur laisses un bol d'eau, tout va bien. T'as-tu dit qu'ils vont t'attacher dans la cave? Ils vont t'attacher dans la cave, ils sont restés là. Les gens me reconnaissent pour Twitch, Instagram, TikTok, les podcasts et c'est pas la première chose qu'ils voient de moi, fait que ça me dérange pas d'être au parc qu'ils me voient « Hey, salut, Chloé, j'écoute tes podcasts. » Je me fais jamais... Mais c'est une différence. Mais c'est une différence entre prendre une photo puis t'achaler puis te dire « Hey, ton only fan, je me crosse sur tes photos. » Ah, mais jamais je me suis fait dire ça. Mais moi, j'en ai dit. Jamais. Puis moi, c'est les gens qui sont venus ici ce soir pour vrai, merci parce que j'ai une batch, là. Merci, Jasmine. Merci, gang. Merci, Jocelyne. Une batch. Une batch. Une couple de batch. Les gens viennent me voir. Mais tu sais, Chloé, nous, on sort pour restaurant, j'ai pas envie qu'ils viennent nous achaler à une table. Je comprends. Moi, ça me dérange pas parce que je leur dis sur mes réseaux sociaux « Toi, t'es différente puis c'est valide. » Tu comprends? De pas ça faire déranger. Puis moi, je fais « Je veux venir vous voir, mais j'ai une vie occupée. » Quand, ce sera le temps. Ce soir, c'est le temps. Ce soir, c'est le temps. Exactement. Oui, bien, je comprends ce que Chloé a dit, là. On a toutes des différentes façons, des différentes façons de dealer avec la femme. Non, mais... On a le droit d'avoir une découverte. Non, non, non. Moi, je suis toujours respectueux. Je suis toujours respectueux. Mais quand tu te fais suivre chez vous... Ah oui, oui, oui. Puis que le monde prenne des portraits de ta maison... Oui. Puis ils t'envoient sur Instagram... Notre intimité. ...qui sont dehors. Puis ils montrent ma maison. Là, c'est là que ça l'affecte ma sécurité. Sécurité. Tu comprends? Intimité. Puis ça, j'aime pas ça. Je comprends. Puis ça, c'est genre... Mais ça vient avec le deal, man. Ça vient... J'ai signé... On a signé avec le diable. J'ai signé un contrat avec le diable 14 ans passés. Puis tout de suite, le diable me dit qu'il faut que j'allais pisser. Oh my God! Ah, c'est ça! C'est l'heure! Attends-tu les toilettes? D'après moi, on est-tu dû pour un break? On est dû pour un break? Bye bye! Jack Saloon, pendant la pause, on va avoir une représentation de notre maman national. Oh yeah! On applaudit maman. On l'accourage. Deux... Deux tunes de maman. Je pense qu'il y avait quelqu'un d'autre. Il est-tu parti? Il était là. Il est parti. Ah, OK. Il était fatigué. Il était... Il était fatigué. Bon, bien, ce serait une autre fois. OK, maman! T'es-tu prête? T'es-tu prête? Faut-tu faire ses vocalises? Ben oui, le canu s'en vient, t'inquiète. Tangerine! Tangerine! Maman, le tangerine! Ouh! Ouh! Hé, moi, je suis pas capable de pogner ce note-là. C'est pas fair! Ouh! 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 Non, ça marche pas. Maman, le tangerine! C'était proche. Ouh! 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 Bravo, canule! On est d'accord. Derrière! Non, mais on comprend pas comment c'est... On laisse notre place, là? Qu'y a-tu eu la voix de son père? Je pense que oui. Non. Non. C'est un étonnant, micro. Mais dans le temps qu'il restait avec moi, il répondait au téléphone des fois, puis le monde disait « Hey, tangerine, ça va? » Ça sort de où, tangerine? Non, c'est canuel. Le feu. Le fruit, là. De quoi, le fruit? Quoi? Ton prénom, tangerine, ton nickname sort de où? Je me demandais c'était quoi, je me souviens pas, parce qu'on en a parlé. Hey, c'est plate comme histoire, là. Non, c'est plate. C'est plate raconte là-bas, je suis désolée. On inventule. Non, mais je veux pas la savoir. Un moment donné, j'ai décidé, à la place des balles de ping-pong, d'utiliser des tangerines. Ok, stop, super. Là, j'ai fait du jus. Finalement, j'ai fait du jus. Moi, mon chat était traumatisée, c'est correct. J'ai... Non, non, dans le temps, dans le temps, c'est une histoire vraiment plate. Mais c'est ça, c'est plate raconte là-bas. C'est vraiment... C'est vraiment plate. Non, mais c'est plate raconte là-bas. C'est ça, je la raconte pas. Non, c'est ça. Non, c'est pour ça que je voulais n'inventer une. On va n'inventer une à deux. On va se parler au téléphone pour avoir raconté. Ok. On va en parler avec Louis. Je suis down. Je suis down. Non, écoute, c'est rien qu'une histoire de... On m'appelle comment? Il y a un band qui s'appelle Tangerine Dream. Il me semble que ça t'irait bien. Ah oui, on pourrait utiliser du orange. C'est une bonne idée. Mais c'est toujours une niaiserie de même ou qu'on parle sur les conneries de même et on fait comme... Oh my God. On a fini le caucus drette là. Ça a été simple de même. C'est comme hockey. On utilise du orange pour tout. Ouais, j'ai déjà eu les cheveux oranges plusieurs reprises. Moi, j'aime les filles avec les cheveux foncés. Toi, t'aimes les... Oh my God. Moi, je trouve qu'une fille avec les cheveux foncés, ça a du caractère. Une blonde, on dirait que ça fait comme tout délicat. Mais moi, j'aime les filles. Quoi? Parce que je suis blonde, j'ai pas de caractère. Arrête. Non, mais aucunement. Mais moi, je trouve que quand je regarde une fille avec les cheveux foncés, dans mon premier regard, je vais dire elle a du caractère. Puis ça m'allume. Mon chum, il le signe. Je le ferai pas. Mon chum, il le signe. À chaque fois, je lui dis OK, blonde, noir, ça m'allume pas. Bon, bien OK. C'est correct. C'est correct. T'sais, dis-toi, là, t'sais, comme je sais que je suis irresistible, mais peut-être juste pas avec toi. Moi, c'est tes seins, je regarde, c'est pas tes cheveux. Je vais mettre les cheveux noirs Moi, je regarde vraiment tes seins, je suis désolée. Hé, c'est toi. Ah non. Hé, je fais pas ça. Je fais pas ça. Je vais être shadow band, là. Oublie ça. Ils vont mettre sa diète du YouTube. Ils vont dire, OK, celle-là, il est pas monétisé à cause de ton stretch-out. Elle l'a fait, elle l'a fait, elle l'a fait. Ouais, ouais. Ah, c'est... C'est la fin! Oh non! OK. Des formations professionnelles. On revient après la pause. Et voilà. Maman pour vous, Jacques Saloun! Ici Tangerine, je le sais que t'aimes mon podcast. Ben là, tu veux rien manquer, tu dois t'abonner au YouTube Premium. Quand t'es membre Premium, t'as accès à tout le podcast jusqu'à la fin. On le sait, la fin, c'est toujours ce qu'il y a de plus juteux, croustillant. Là, tu vas pouvoir l'écouter sans publicité pour seulement 5 $ par mois. Si j'ai un événement, juste sur un VIP pis on va prendre une petite photo. Si tu cherches un studio pour produire ton audio, ton vidéo ou même ta photo, j'ai le studio pour toi. T'as juste arrivé ici avec tes idées, ton invité et tout de tralala. Pis nous, on s'occupe du montage, de le diffuser sur toutes les plateformes live. Pis toi, tu repars avec ta carte SD toute prête à être diffusée. Il reste juste à nous payer pis on charge vraiment pas cher. Fait qu'est-ce que t'attends? Contacte-nous! Comment nous voir mon balado et mon beau décolleté? Ben ça, c'est sur patreon.com Le Monde de Tangerine. Mais là, tu veux m'écouter en t'entraînant, cuisinant, conduisant ou même en baisant. Le Monde de Tangerine est maintenant disponible sur toutes, toutes, toutes les plateformes de balado. On parle de Spotify, Apple Music, Amazon Music, même Alexa, je peux le trouver pour toi. Qu'est-ce que t'attends? Rentre dans mon monde. Le Monde de Tangerine. Le Monde de Tangerine. Le Monde de Tangerine. Oh, Jacques, c'est allé au 10-30. Excellent. Hey, les gens qui sont sur la live et autres, on va être ici le premier dimanche de chaque mois. Oh, yeah! Oh, yeah! Est-ce que... Non, non! Vous n'avez pas compris, là. Vous étiez pas là. Vous avez manqué. Les porn stars du Québec, écoute, et plus. On a un international site. Il radiait ses lunettes, OK? On comprends-tu? Son belle... Il s'est passé de quoi? C'est la lumière qui est pas là. C'est la lumière, j'avoue. J'avoue, la lumière est forte. J'ai des yeux sensibles. Moi, j'ai le coeur sensible. Oui, oui, oui. Non, non! En passant, on a parlé, là. On a parlé de comment on planifiait la dernière demi-heure qu'on se parle. Puis là, on s'est dit... Jesse a eu des super bonnes idées. On s'est dit... On s'est dit... C'est quoi... C'est quoi qui s'est passé de plus bizarre? Genre de plus bizarre pendant un tournage. Ou dans notre travail, OK. Oui, 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 oui. Y'a-t-il quoi de bizarre qui s'est arrivé? Jesse? Non. You can start. On commençait par toi, Chloé. Oui. J'ai vraiment eu jamais d'expérience bizarre. Non! Je vais essayer d'en trouver une. C'est parce qu'il faut les stouler. C'est ça, le problème, hein? Non, mais c'est parce que je suis pas une porn star. T'es pas une porn star. T'es une fille dans les manières d'expérience entre les deux. On est d'accord. OK, oui, 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 oui. J'en ai quelque chose qui s'est passé et qui s'était très traumatisant. Une fois, je suis allée manger dans un restaurant avant de partir en vacances. Il y a un homme que je connais derrière le bar. Il me regarde. Bonjour. Je suis comme, allô? Il passe derrière le bar venir me voir. Il fait, ouais, salut. On se connaît? Je dis, oui. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Bien, je prends un petit verre. Moi aussi, je pars en vacances. Il commence à dire, moi, je sais ce que tu fais dans la vie. Il sort la photo de son pénis et il dit, est-ce que tu ferais du contenu avec un Dizzy comme ça? C'est la seule chose de bizarre qui s'est passée parce que je me suis sentie agressée et je ne savais pas quoi répondre. L'homme est reparti parce que j'ai dit, c'est vraiment pas comme le moment. Puis j'étais gelée au restaurant. Mais une affaire la plus weird qui m'est arrivée, moi, pendant mes trucs, c'est que, tu sais, moi, j'étais femme fontaine, je le sais encore, mais vraiment, là, comme, n'importe quoi. Quand je faisais des shows, c'est n'importe quoi. Je ne peux pas de même. Genre, moi, mon chum, si mon chum me touche avec un jouet en une minute, quoi, une minute et demie, c'est fini. Je ne t'aime pas. Non, tu ne t'aimes pas. Une minute et demie, c'est fait. Je peux venir trois, quatre, cinq fois de même. OK, bien, moi, moi, juste quand je vômi. Tu te souhaites? C'est mes vidéos les plus populaires. Je l'ai vues. Oui, oui, fait que tes femmes vont... T'es-tu capable, comme, facilement? Ça dépend avec qui, la connexion, ça dépend quand, l'hydratation. Moi, je suis quasiment pas drôle, mais c'est quand même un bon talent, là. C'est comme j'avais pas besoin de grand-chose. C'est comme je vômi, puis j'ai la queue là en même temps. On s'entend que... C'est comme, hey, on perd pas de temps. On perd pas de temps. Non, mais ça m'est arrivé souvent, là, comme, je vômi. Si je me place comme faux, là, je suis capable, je suis capable. Mais là, je suis en train de faire... Il y a comme un gros party, puis là, il y a un gars de porn, de l'extérieur, qui est là. Puis là, je suis comme... Là, mon ami, mon ami vide, vicious, il dit, il dit, tant, je m'en dis, comme avec tes femmes fontaine, comme ça. Fait que là, je me couche sur le dos. Puis là, je dis, OK, je suis prête, je me place pour faire ma fontaine. Mais là, je force, puis je pète. Au moins, tu n'as pas chier. C'est comme... Ce n'est pas le résultat que tu fais. C'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. On s'entend sincèrement que quand tu le fais avec quelqu'un, puis ce qu'il dit, ça va avec la complicité, puis c'est comme l'intensité, puis qu'il y a des gens qui vont te le faire, puis il y en a des gens qui ne réussiront jamais à te le faire faire. Autant de filles, autant d'un homme. On s'entend, Cloué. Moi, je me suis fait chier dessus un gros Christ de toute marde. Jesse, stop it right now. Je me suis fait... Puis c'était une scène vaginale. C'était même pas une scène anale. Mais voyons donc! C'est une scène vaginale. Je ne dirais pas c'est quoi le nom de la fille. Mais... Mais voyons donc! Ouais. Elle avait pas de retien bain, je pense. Ah, mais les squads! D'après moi, c'était une pro de l'anale. Ouais. Elle avait plus de l'astique. Elle avait plus de l'astique. C'est ça bon, il aime ça, Cloué. C'est ça. C'est ça. C'était sa première scène professionnelle. C'est moi qui l'ai signée. Puis... T'as-tu regretté après? Non, ça l'a fait chier. Ça l'a fait chier, c'est ça. Ça l'a fait chier. C'est ça. So, j'étais en reverse cowgirl. Hein? Quoi? So, j'étais en reverse cowgirl puis c'était vraiment une grosse scène pour elle. C'était sa première scène professionnelle. et puis elle a essayé de se faire squirter, mais elle ne peut pas squirter. Qu'elle me chier dessus. Elle a forcé pas rien qu'à peu près. Mais... C'est incroyable. Mais honnêtement, tu sais, quand on squirte, ça va... Tu sais, pour le vrai, il y a des gens qui n'ont pas d'orgasme en squirtant. Non, c'est de la pisse. Mais il y a des gens qui... Tu sais, on est d'accord. Il y a des gens qui ont un orgasme en squirtant et il y en a qui n'en ont pas. Chloe, est-ce que tu as un orgasme en squirtant? Squirter, orgasme, très différent. Deux jours différents. Moi, je squirte et j'ai un orgasme. L'autre, c'est... Moi, je squirte et j'ai un orgasme en même temps. Fucking intense. Non, mais je veux dire... Mais là, on pisse pas, là... Mais moi, pour le vrai, j'ai les deux en même temps. Je squirte et j'ai un orgasme en même temps. Fucking. Pour vrai, c'est sûr, c'est sûr. Mais en tout cas, qu'il y a l'histoire, il y en a plus. La fille me chie dessus. C'est sa première scène. Moi, c'est comme... C'est un directeur que je connais, ça fait longtemps, ça fait dix ans que je tourne avec. Puis il est comme... Il me fait ça. Puis moi, je le vois parce qu'il faut toujours que tu regardes le directeur. Fait que... C'est quoi qui se passe? Moi, je sens pas ça. Ça sentait pas? Ça sentait pas? Ça sentait pas? Non, Non, ça sentait pas tout de suite. Ça sentait pas tout de suite. Pas tout de suite, On les sentait après, on est dit. Mais, so... So, anyway, c'était vraiment awkward. D'après moi, t'avais du fait de la née. Mais j'ai dit à toi, t'arrivais souvent de s'avoir fait chier dessus, c'est sûr et certain. Non, mais en tout cas, Glenn Boudreau, s'est levée à toute toilette dans sa clinique et puis est revenu. Puis on a fini la scène, mais c'était vraiment awkward. Puis j'étais comme, what the fuck? Comme, je t'emporte à L.A. pour shooter, puis tu fais ça. Puis j'étais en tabarnak après elle. Non, non, mais t'avais-tu des gummy bears sur toi en plus? Non, 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 On pouvait pas passer à côté de celle-là. On pouvait pas passer à côté, on est désolé. Parle à mon avocat. Il en restait-tu? Non, on veut savoir, ça se presserait dans elle longtemps. On voulait savoir, Chloé, c'est quoi tes projets avec Holyfans prochainement? mes projets, bien, je viens de commencer ça fait pas longtemps avec les hommes. Est-ce que t'aimais ça? Oui, mais j'ai beaucoup à découvrir. J'ai beaucoup à découvrir. Je retourne à l'université en certificat en santé sexuelle pour ouvrir un Patreon, informer les gens sur l'éducation, la sexualité, la psychologie, les relations. TikTok, Twitch, YouTube, Instagram. Beaucoup de projets, là. Bien, j'ai cinq podcasts en fin de semaine, ça roule. Puis je veux vraiment continuer d'éduquer, aller faire des conférences. Puis on est fans, ça me permet de faire mes sous. Merci de m'encourager. Mais tu es d'accord avec moi que toi, tu es quelqu'un qui tourne puis que tu es... t'es quelqu'un qui est avec l'intensité. C'est important d'être vrai, là. Il y a une connexion puis c'est toujours vrai puis c'est du amateur. Fait que les gens aiment ça. Puis j'ai... Mais amateur égale vrai. Oui, j'ai du fun. C'est pas comme on joue une game, on joue un personnage. J'oublie de la caméra. T'oublie de la caméra parce que t'es vrai dans ce que tu fais. J'ai du fun. Ça dure 25 minutes, ça dure 25 minutes, ça dure 40, ça dure 40. Bien pas. Oh, comment ça que... ma blonde avait shooté avec toi ce temps que ça? J'ai juste dit que t'étais une personne que moi, j'ai vu ce que tu faisais. Je suis pas assez belle pour ta blonde. Parce que t'es des cheveux bruns. Non, ben non. Moi, j'ai dit que tu étais vraie puis que ce que tu dégages est sexuel et honnête et je te trouve très jolie. Est-ce que tu sais que j'ai pas shooté avec beaucoup de monde? Je le sais parce que moi, c'est ça que je trouve. Oui. Puis moi, je sais que tu le sais que je... J'y vais tranquillement. Mais c'est ce que je respecte énormément. Puis j'ai toujours des répercussions sur tout ce que je fais dans ma vie. Et moi aussi. I know. Fait que je prends vraiment mon temps parce qu'on s'est vus pour la première fois aujourd'hui. Tu choisis, tu choisis bien avec qui tu shootes. Non, ben tu choisis... Elle prend le temps de les rencontrer. Oui, tu prends le temps. Tu t'assures que tout est safe. Je peux pas le faire à n'importe qui parce qu'il faut faire un build-up pour bâtir quelque chose. J'ai mes enfants 50% du temps. Le reste du temps, il faut que je réussisse à d'été, à avoir des passions, travailler, voir mes amis. Je monte pas toujours à Montréal. Fait que c'est extrêmement difficile pour que je fasse TikTok, Twitch, Instagram, OnlyFans. Non, non, mais c'est un job. Tu sais qu'à le monde, ils disent, oh my God, get a real job. Quand le monde dit ça, pis des fois, on dit ça... Mais tu arrives dans une scène à un moment donné, moi personnellement, j'arrive des fois, moi les filles, j'ai un peu moins de misère. Mais moi je vais arriver avec un homme, moi je suis une fille de feeling avec un homme. Honnêtement, je peux pas te dire... Y'a pas de feeling dans le porn. Mais moi je suis pas une fille de porn. Y'a pas de feeling dans le sexe, moi je trouve... Mais toi tu dis ça, mais moi je suis pas une fille de porn. Moi je suis une fille dans les fans pis une fille de... J'ai besoin, moi quand je tourne, je tourne, pis il faut que ça ait l'air sincère. Je peux pas tourner pis d'avoir l'air... Moi je suis sincère là! Mais toi t'es comme ça, mais OK, mais OK, OK, tu veux dire ça comme ça, mais moi je suis pas comme ça. Moi quand je tourne, je veux avoir l'air d'être passionnée quand je le fais. Moi quand je tourne avec mon chum, c'est comme ça. Mais quand je rencontre avec une autre personne, je suis pas capable de le faire. Ouais, ouais, mais Chloé, tu sais quand tu dis, comme j'ai dit auparavant, c'est difficile tout ce qu'on a à faire en tant que créateur de contenu, pis même que si tu fais du OF ou autre, tu sais je veux dire, c'est un job vraiment à temps plein de créer du contenu tout le temps, que ce soit pour OF, TikTok, Instagram, whatever, Patreon, il faut que tu crées tout le temps du contenu tandis que mettons Jessie à faire ses scènes, il est booké, il arrive là, je suis d'accord, c'est tough. Pis ça doit être beaucoup plus payant. Veux, veux pas, quand ça fait longtemps que tu vas avec la notoriété. I don't know, I don't know. Écoute, Jessie... What the fuck? Non, non, Jessie International. De quoi tu parles? Je me fais... Attends, on est fan d'hommes moins payants, 100% chers. Mais on parle du pornstar, de notre genre. Pour un soeur, je me fais payer deux fois plus les filles. Les filles, c'est quasiment exploité. Mais par contre... Il y a des compagnies qui ont compris, par exemple, il y a des compagnies qui ont compris parce que Fred et moi, on est au old school, pis dans notre temps, les gars, pis même encore au Québec, ça fonctionne beaucoup comme ça, que les gars sont payés vraiment moins cher que les filles, par contre, la fille, la fille est comme un accessoire, ça ressemble. Parce que si le gars, il est pas présent, il est pas debout de ses gosses. Il y aura rien du tout. Hein? S'il est pas debout de ses gosses, il y a pas de scène. Fait que tu sais, il y avait Evil Angel, right? Qui avait compris ça, qui avait pogné des gars, pis qui les avait payés comme... comme... ouais, pis Anabolic aussi, ça a été les premiers à payer des gars. Je me trompe-tu? Peut-être, je me trompe dans mon affaire, mais eux autres, ils payaient des gars pour être sous contrat. T'sais, oui. Mais Jessie, dans n'importe quel sein, il est tout en solide. Oui, exact, c'est un vrai, c'est un vrai. ça, c'est pas sur l'affaire. C'est en tant que... Si t'es un businessman, pis t'as une tête à ses épaules, tu veux-tu un gars qui est capable de bander 20 à 26 jours par mois, pis te donner des grosses scènes, pis le signer, pis l'avoir tout de suite, faire sûr que tous tes scènes... Parce que si t'as pas de come shot, pis si t'as pas une queue dure, t'as pas de scène. Si t'as pas de gars debout de ses gosses, t'as pas de scène. La fille comme accessoire, t'sais, dans un sens... C'est pas un accessoire. La fille, là, elle sent à quelque chose quand même au bout de la ligne. Oui, mais si le gars... Si le gars, il est pas prêt, t'as pas de scène, là. T'as rien. T'sais, t'as rien, là. T'as pas de scène. T'as... La scène est scrap, là. Mais c'est de choisir le gars qu'il faut qu'il tourne avec toi. Pardon? De choisir le bon gars pour tourner avec toi. Ben, exactement. Il faut que tu prennes le bon gars. Par contre, t'sais, je veux dire, dans le temps, il y avait pas tous les produits que les gars utilisent maintenant, là. T'sais, je veux dire, les gars utilisés, ils se piquent. Ils se piquent dans... Ils se piquent pour pouvoir avoir une érection qui est longue, mais pas penser à leur scène. T'sais, dans mon temps, les gars, ils prenaient rien, là. T'sais, comme... T'sais, t'étais... T'étais un porn star ou tu l'étais pas. T'sais, comme... C'était simple de même. T'es-tu capable de performer? Non? Ben, il va travailler au dépanneur. Il y en a qu'on connaît. Jesse serait pas aller travailler au dépanneur pis Jesse se pique pas pis il fait pas rien. Ben, moi, je me suis dit la journée que... Faut que je me... C'est ça, il est capable. La journée qu'il faut que je me pique, je vais arrêter, je vais arrêter, je vais arrêter de faire du porn. Ben, tu iras travailler avec ton ex au dépanneur. J'aurais pas besoin. Non! J'aurais pas besoin. J'ai pas besoin de travailler. Rantime-là, je pense qu'il n'aurait pas besoin. Je... Les vrais acteurs masculinaires... Non, mais... Il dit... Oui. À ce temps, je pense que ça devient... Ça devient... Je suis d'accord, tout est old school. Mais ça devient comme random. La majorité des gars utilisent ça. Utilisent ça maintenant. En tout cas, à ce que j'ai parlé. Mais... Mais Chloé, tu me disais que dans tes projets, t'essaies de balancer toute ta vie personnelle, ta vie familiale, pis même tes sorties à dater. Est-ce que tu crois que tu vas être capable de trouver quelqu'un, bâtir un couple? 100%. Oui, absolument. Mais elle est inspirante, Chloé. Je suis d'accord, mais t'as-tu toute la difficulté, je veux dire, à rencontrer... Bien, présentement, je désire être célibataire. C'est un choix. Pis quand la bonne personne va se présenter, ce sera le moment. Ça se présente quand ça l'arrive. Exact. Je suis certaine. 100%. Oui, oui. Oui, il doit en rester. Est-ce qu'on peut avoir un drink pour Cindy et Jessie? Mais tu sais, Chloé, c'est une personne que tu regardes sur les réseaux, pis elle est inspirante, elle est vraie, elle brille. Honnêtement. Bien oui, bien oui, certainement. Oui, tu es brillante sur les réseaux, tu es très belle à voir. Certainement. Certainement, je suis d'accord avec toi. Par contre, par contre, je veux dire, elle a été en couple pendant un bon bout, couple ouvert, tu te la quittes, ça s'est terminé. Là, quand je t'ai reçu chez moi, t'ai été la seule que j'ai fait un podcast dans mon spa, en passant. je suis pas. Oui? OK. Non, mais je suis habituée, je l'ai fait sur Twitch pour parler de psychologie, discussion, on enlève les tabous, là. C'est très intéressant quand on t'écoute, par exemple, dans des podcasts. Moi, sincèrement, je l'ai écoutée sur un podcast où tu parles de ton rôle de maman. Les merveilleuses? Moi, tu m'as fait pleurer. Tout le monde a pleuré avec les merveilleuses. Tu m'as très fait pleurer, je fais juste le dire. J'ai manqué un bout, là. C'est quoi qui s'est passé? Qu'est-ce que t'as dit pour faire pleurer tout le monde? Que lorsque tu es en couple pendant 17, 18 ans et que parfois, il se passe que tu as une séparation, tu deviens personne pour la personne qui t'a aimé toute ta vie et que tu as aimé toute ta vie. C'est terminé, on change de chapitre et ça, c'était difficile. Tu sentais tout sa vie de la vérité, comment elle était sensible, comment ça l'a blessée. Je l'ai sentie. Moi, je suis maman. J'ai sentie à quel point. Oui, t'as trouvé ça difficile parce que tu s'es séparée puis tes enfants, ils ont trouvé ça difficile? Du tout. Non? C'est la personne. Bien oui, mais quand tu sépares avec quelqu'un, écoute, moi, moi, je vois ça de même. Moi, je donne mon sens pour ça dans une relation. Si ça se termine ou si la personne m'a trahi, ou si il s'est passé des choses qui m'ont déçue, si la personne veut que je change, quoi que ce soit, bien, écoute... Quand tu es le père de ton enfant, c'est pas la même chose. Bien, moi, je me suis séparée avec le père de mon fils, là. Mais, Tangerine, des fois, c'est même pas le changement ou la trahison. C'est l'évolution personnelle d'une personne après 18 ans. Tu veux plus quelque chose, puis tu vas le changer, tu vas prendre des décisions pour être heureuse. Point. Alors, je suis d'accord. Moi, je l'ai faite. Je l'ai faite avec mon ex, justement, le père de Canuel, quand un moment donné, je n'étais plus heureuse. Je me suis réveillée un matin, puis j'ai dit, écoute, je ne suis plus heureuse, je ne savais pas pourquoi. Je n'arrivais pas à trouver la raison pour laquelle j'étais malheureuse. Fait que là, j'ai décidé de tout changer. Puis lui, il a passé là-dedans. Je t'avais dit, je me suis réveillée, j'ai dit, là, là, pourquoi je suis plus heureuse, je ne comprends pas. Fait que là, j'ai dit, je change tout. Mais c'est une évolution sur ta main. Je change tout. Mais c'est une évolution, tu as juste évolué puis tu n'étais plus bien dans ta relation, simplement. Bien, pas juste ma relation, dans plein de niveaux de ma vie. Check. Plein de niveaux de ma vie, je n'étais plus heureuse. mais tu sais, dans un sens, si tu n'es plus heureuse, tu n'es plus bien, tu sais, ça ne peut pas être difficile. Mais c'est difficile quand tu as des enfants. Je te jure, c'est difficile. On est d'accord, Chloé? C'était-tu avec les enfants? Ça n'a pas rapport avec les enfants. Non, c'est plus toi. Ça n'a pas rapport avec les enfants. C'est que quand c'est le père de tes enfants, c'est encore, c'est quelque chose qui... OK, je fais comme si je suis sur mon psychologue, tu sais. On change tout ce genre. Je suis bien d'accord avec ça. Mais moi, je dis juste que Chloé, tu m'as touchée personnellement. On avait un bonding moment entre les filles, là, man. Non, non. On est ici pour parler de sexe, on est ici pour parler de fun, on est ici pour parler de... Ben... Moi, je n'ai pas d'enfant, donc je ne peux pas relire. Mais tu es beau papa. Non, tu en veux-tu les enfants? Hein? Est-ce que tu en veux? Je pense que je n'ai comme 16. Non, tu en veux-tu. Je n'ai juste jamais eu de check ou de... Je n'ai jamais eu de... Hein? Tu as-tu payé pension? Je n'ai jamais payé pension. Mais est-ce que tu en veux? Ah oui, j'aimerais ça. J'aimerais ça, avoir un enfant. Mais c'est jamais... On prend notre temps. On n'est pas vrai. On se prend, on se prend, on se prend ça. On n'est pas en pratique, on se pratique très fort. On parle de ça, vous deux, là. On n'est pas là. On n'est pas rendu là. On prend notre temps. On profite de notre couple. On en a besoin. On est heureux ensemble. On n'est pas rendu à cette étape-là. Oui, puis c'est quoi? C'est quoi qui fait que votre couple, d'après toi, va durer? Honnêtement, c'est... La communication, la complicité. Qu'est-ce que tu continues? Toi, qu'est-ce que tu en penses, Jessy? C'est pourquoi que votre couple va durer? Le sexe. Quoi? Le sexe, moi, je me le dis. C'est une question, Pierre. Je ne me tente pas coucher sur le couche. Moi, j'ai donné trois réponses. Je n'en ai trois. J'en ai dix-trois, tu n'as pas choisi. J'ai-tu communication, complicité, sexe? OK. Je suis d'accord avec toi. Tu es bien, baby. Tu as raison. Moi, je vais régler ça. Jette-toi un couch qui est plus confortable. Non, honnêtement, honnêtement, on ne se chicane jamais. On a un couch de 16 000 biens. Honnêtement, honnêtement, on ne se chicane jamais. Non, je ne chicane pas. C'est bizarre. On ne se chicane jamais. OK, marre. Mais là, on peut partir une chicane. Non, comment ça? Honnêtement, ça va finir de moi. On ne se chicane jamais. Des fois, j'essaye de starter des chicanes, ça ne marche pas. Non, on ne se chicane pas puis ça filme toujours comme vraiment correct. C'est quoi votre truc pour ne pas vous chicanez? Quand tu essaies de starter des chicanes, c'est quoi que tu fais? Quand tu as la bonne personne. Même la queue dans sa bouche. Moi, je prends tout. C'est ça, tu te déshabilles. Il paraît que ça, ça fonctionne. Je n'ai jamais essayé. Parce que d'habitude, je suis déjà tout nu quand tu as la bonne personne. C'est tout. Nous autres, ça fait 20 ans qu'on est ensemble puis là, on se chicane des fois. Tu sais, moi, ça m'arrive de dormir sur le fauteuil. Même qu'à Nuel, un moment donné, il rentrait à la maison. Jouer au ping-pong. Oui. Ou au baseball. Au sabbat. Non, mais ça, c'est... Écoute, ça, c'est après la grosse bière que je me rentrais dedans, c'est quand que j'animais ou seule encore. C'est quoi le bar que j'allais? J'allais animer dans une discothèque. Laurentide. Il y avait du monde qui disait que c'est une discothèque-là. C'est une discothèque bien, bien connue dans le temps, Back in the day. Puis j'allais là, animer tout le temps après mon émission de radio. C'est ça qu'on a mis en. Là, il y avait des... comme des oui-de-s que j'allais là puis je me rentrais une grosse bière dans les fesses. J'étais comme, bien voyons-nous, c'est une discothèque, là, tu sais, comme je... Mais c'est ça qu'on a vu hier, je pense. Non. Elle était... Elle était vraiment fraîte, oui. Je pense que c'était assez épine. Et encore, je l'ai peut-être pas retiré. Non, OK, on va être un peu sérieux. Je parlais de quoi encore? Non, OK, quand on chicane, tellement qu'un moment donné, j'avoue, ça fait plus qu'une demi-heure, mais c'est ta faim. Moi, j'ai... Moi, on a calculé. T'as cinq minutes de mon temps puis après ça, je suis gone. On s'en va. Non, excuse-moi. OK, tu te marqueras une heure de plus. Non. Question sérieuse. T'as cinq minutes puis... Arrête. OK, ouais, c'est ça. Puis un moment donné, je braillais sur le fauteuil puis là, quand il est rentré puis je pleurais. Puis là, il savait pas comment me consoler, mon fils. Il est descendu en bas dans le temps qu'il restait chez nous. Il est allé dans sa chambre puis une journée, il m'a composé une chanson durant la nuit. Il l'a enregistrée puis le lendemain, il me l'a donnée. C'est nice. Puis elle s'appelle... La toune s'appelle Orage Tangerine. Fait que ça vous tente de l'écouter. Elle est sur Spotify. Elle est partout. Puis c'est une toune qui parle de moi, qui me console. C'est du cuillot pareil dans son album en plus. C'est cute. Ça, c'est cute. C'est fucking cute. Tu sais, quand tu dis, tu broilles, parce que tu as des enfants qui t'aiment. Mais les enfants, c'est important. Oui, quand tu as des enfants qui t'aiment comme ça, c'est malade. Bonne slide de promotion aussi. J'ai vu ça... Entre autres. En plus, la slide de promotion. Mais moi, un enfant qui écrit une chanson pour sa mère, je trouve ça, c'est vraiment... Mais toi, t'es... Oui. Honnêtement, que t'es un bon... T'es un bon beau-papa. First of all, je t'en ai... Il déteste ce nom-là. Il est comme... Je suis le meilleur ami. Non. Papa, non? Beau-papa, il aime pas ça. Il y a des fois que t'aimes t'en faire rappeler papa? Non, mon... Il déteste... Daddy? Non, mais honnêtement, mon fils l'écart avec ça, mais... First of all, je sors avec une Québécoise. Elle peut même pas dire daddy. Je suis capable de dire ça. Je suis désolée, je suis capable de dire daddy. Mais genre... Je t'ai entendu dire à mon chum tout à l'heure, là. Oh my God! Je fais buzzer. Mais mon fils, il est comme... Pour lui, Jesse, c'est son meilleur ami. Tu sais, il en est fier. Tu sais, c'est... Toi aussi, tu... T'es bien content de t'ennuiser avec lui et à lui faire des prises. De... Fait que tes conseils pour quelqu'un qui commence un couple... vous autres pensez que c'est pour rester forever ensemble. Honnêtement, moi, je crois que c'est la bonne personne. Oui? Puis c'est quoi ton... ton conseil? Moi, personnellement, c'est juste de... Quand tu rencontres quelqu'un, c'est juste que c'est une complicité, ça va ou ça va pas. Tu peux pas... Tu peux pas créer quelque chose en voulant le... le forcer. Ça vient ou ça vient pas. C'est ça, c'est ça, c'est rien. Je comprends. Puis toi, Chloé, c'est quoi que tu veux dans ta prochaine relation? C'est quoi que tu veux? De l'ouverture, de l'honnêteté, de l'ambition, des projets, de l'amour, du partage. Pas trop? Je suis capable d'en donner autant que j'en veux. Oui, oui, oui. Non, non, non. Tu veux un partage? Non, c'est un couple. C'est une union. C'est du... C'est un team. Une unité. Puis... Je vais être capable d'offrir ce que je demande. So... Mais je suis pas pressée. Je te starte ma vie, là. Moi, je me suis séparée puis je pensais jamais retomber dans l'amour. J'étais tellement blessée, tellement détruite. Mais il faut se guérir avant de rentrer en cours. Mais honnêtement, j'étais détruite, décollissée, puis je pensais jamais, jamais, jamais. Puis quand j'ai rencontré Jessie, pour de vrai, j'étais pas prête. Puis honnêtement, quand on s'est rencontrée... Finalement, t'es prête. Je crois que... Je crois qu'on s'est... Mon meilleur ami, un moment donné, j'étais triste durant ma séparation. Une séparation entre deux. Puis mon meilleur ami, il m'a dit... Il m'a dit... « Sais-tu quoi? Pourquoi t'es triste? » J'ai dit... « Je suis triste parce que... Qu'est-ce que j'avais? Je suis triste de perdre ça. » Il dit... « Ouais, mais... C'est juste un new beginning, là. C'est un... C'est un nouveau... » Mais tu peux pas être triste de « Qu'est-ce que tu as perdu? » Parce que l'avenir est toujours plus beau que « Qu'est-ce que tu as perdu? » « Ouais, mais il dit... Il dit... C'est ça. C'est fini. C'est ça. That's it. That's it. Hey, je pense qu'on a eu assez de Jessie, là. Jessie, regarde ta mon vie. Il te reste 15 secondes. Il te reste 15 secondes. 15 secondes. 15 secondes. Écoute, Jacques Saloun! Yeah! Merci. Merci de t'avoir eu. Merci, Jessie Jones. Sylvie Boivin et, bien sûr, Miss Fit Gamer. Je vous invite à aller liker toutes... toutes... vous abonner à toute... toute... toute la plateforme. Ainsi que les miennes, abonnez-vous au Patreon pour avoir notre contenu exclusif. Aussi, le YouTube Premium. Bien sûr, nous serons de retour ici même au 10.30 le 4 juin. Alors, je vous attends. Je vous attends. Venez nous voir. venez nous voir. J'aimerais remercier Maman pour sa super performance. Canuelle L'Oriot! Oh yeah! Et on se retrouve dans un réseau près de chez vous. et on se retrouve dans un réseau. Sous-titrage Maman Sous-titrage ST' 501 ... ...